Bonjour, je fais un petit test. On fait juste un petit test et j'attends. Ça m'a l'air pas mal. Oui, oui. Bienvenue à ce rendez-vous qui normalement aurait dû être en direct à la médiathèque, dans la galerie. Vous êtes bien sur la chaîne de la médiathèque d'Hydro à Reusé en Loire-Atlantique. On nous voit, nous dit Calidon, c'est bon signe. Bonjour Adrie, un habitué. Mathilde, je te présente Adrie, Dreamwalker. Un de mes habitués. Fort sympathique. Eh bien, écoutez, alors attendez, si on est bon, vous pouvez me faire signe évidemment en termes de son. Il ne faut pas que je sois trop forte. N'hésitez pas à poser des questions quand vous en avez. Je me ferai un plaisir de répondre si je connais la réponse. Eh oui, et d'ailleurs je vais commencer par vous introduire cette douce voix que vous entendez. Il s'agit de Mathilde, donc moi je suis Laura Portevin, je suis la coordinatrice des projets culturels à la médiathèque. Et avec moi aujourd'hui j'ai une collègue bibliothécaire. Oui tout à fait. Mathilde, je pratique moi le tissage de perles depuis 2012. Donc ça fait déjà un petit moment. Comment dire, quand j'ai entendu parler du tissage à l'aiguille, donc du peyote, du brick stitch, à l'époque il était absolument impossible de trouver des tutos en français sur internet. Mais on ne trouvait rien du tout. Voilà, donc moi j'ai tout appris avec des tutos anglais, italien, espagnol, russe, brésilien. Je crois que je sais dire perles dans à peu près toutes les langues. C'est l'international des makers là. Voilà, voilà. Et du coup c'est vrai que j'avais envie de pouvoir partager ça, sachant qu'on ne trouvait pas de tutoriel français. Sauf que bon voilà, moi à l'époque je n'avais pas trop de sous, donc pas les moyens d'acheter du matériel pour faire des tutos vidéo sur YouTube. Et puis je suis devenue ensuite bibliothécaire. Et puis j'ai eu l'idée de cet atelier d'entraide créative, où en fait on n'est pas là pour apprendre une technique. Normalement on vient en étant censé déjà connaître un petit peu. Ou alors on est totalement débutant et on vient pour avoir des guides, des astuces. C'est ça, tu disais que quand on est bloqué sur un ouvrage, parfois ça peut aider juste d'aller demander conseil à des gens qui ont la même pratique que soi. Quand on bloque sur quelque chose, à plusieurs, on peut trouver des solutions, on a des techniques, on a des astuces. Pour les personnes débutantes, leur indiquer quel est le matériel de base, où le trouver, ce genre de choses. C'était l'idée, on pourra revenir, on fait juste un petit coucou au tchat, parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a Nimaëlle, Chili Cancarno, bonjour. Et votre crène aussi, qui est là. Bonjour à tous les gens qui sont là. Bienvenue, je ne sais pas si vous venez d'arriver, vous êtes bien sur le live, qui est une animation qui aurait dû avoir lieu à la médiathèque d'Hydro à Rosé, et qu'on a décidé d'en faire une version, une adaptation en live, pour vous permettre de savoir à quoi on allait proposer. que le café d'entraide habituel, vu qu'on n'est que deux... On va s'entraider, voilà. Et qu'on ne peut pas voir de public à la médiathèque, j'ai décidé de vous faire une petite démonstration de tissage de perles à l'aiguille. Yes. Pour vous montrer à quoi ça ressemble et ce qu'on peut faire avec. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, rien qu'avec le peyote et le brick stitch. Je vous montrerai des exemples en suite. Je ne sais pas si dans le chat vous êtes habitué ou pas de ce genre de pratiques, de loisirs créatifs, mais moi je connaissais... Enfin, je vais jouer le rôle de l'ingénie aujourd'hui, parce que je ne connaissais vraiment pas du tout avant que Mathilde m'en parle. Et c'est assez impressionnant, j'avoue. Est-ce que Clément nous fait un petit... Il va falloir nous expliquer les termes techniques, nous dit Clément. Mais oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, préparez-vous à découvrir tout un pont de la pratique loisirs créatifs qui s'offre à vous. Donc du coup, il ne faudra pas vous étonner, je vais utiliser pas mal de termes en anglais, parce que moi j'ai appris en anglais. Et que même de nos jours, on conserve les mêmes termes. Par exemple, le Brick Stitch, en français, c'est le point de brique. Mais tous les bouquins qui sortent sur le sujet, c'est sur le Brick Stitch. Ce n'est pas sur le point de brique. Brick Stitch, c'est les petites choses à plat, c'est ça ? Ah oui, non, je suis en train de défaire, tout sont déroulés là. On verra. Je vous montrerai après une petite bibliographie. Donc voilà, le Brick Stitch, ça permet de faire des petites choses comme ça. Donc c'est ces perles qui sont très plates une fois que l'ouvrage est terminé, c'est ça ? Voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter les outils de base. C'est parti. Ce dont on a besoin. Pour perler, il va donc vous falloir indispensable les aiguilles. Alors. Est-ce qu'on les voit bien ? Pas trop mal. Est-ce qu'on les voit ? Est-ce que c'est différent d'une aiguille de couture, je suppose ? Oui, alors ce n'est pas du tout la même chose qu'une aiguille de couture parce qu'il faut des aiguilles qui sont assez longues et avec un chat très très fin de manière à pouvoir passer dans des perles qui sont vraiment très petites. Alors comme vous pouvez le voir, mon aiguille, elle est toute tordue. Parce qu'à force de travailler avec, elle finit par se tordre. Et ce n'est pas gênant en fait ? Ce n'est pas gênant du tout, mais par contre, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est essayer de la remettre droite. Ah oui, sinon c'est le début de la fin. Parce que déjà, c'est quasi impossible. Et en plus, tout ce que vous risquez de faire, c'est de péter votre aiguille. Il y a Adrie qui nous dit qu'à part le terme amphibé des perles, il ne connaît rien du tout. Donc il est vraiment très neuf sur le sujet. Donc comme aiguille, moi j'utilise celle-ci. Parce que c'est la même marque que les perles que j'utilise. Donc du coup, forcément, ceux qui ont sorti ces perles-là, ils se sont débrouillés pour avoir les aiguilles qui vont avec. Tu me fracines si tu veux qu'on miroire l'image. Oui, pour le moment ça va. Voilà pour les aiguilles, je vous montre à peu près. Parce que là, il y a plusieurs tailles d'aiguilles, des petites et des longues. Alors par contre, cette petite chose-là, pour enfiler le fil dans le chat de l'aiguille, il ne faut pas l'utiliser. Ah oui, c'est un outil qui m'attend à notre disposition, mais qui n'est en fait pas... Voilà, tu vois, j'en ai un autre ici. C'est quoi ça s'appelle ? C'est un nom ? Ça s'appelle un enfil d'aiguille. Un enfil, eh bien voilà, on en revient à la remarque d'Adri. Tout bêtement. Il y a un outil pour ça. Et avec ça, le petit filament, là, je ne sais pas si on le voit bien. Oui, si, si, on en a un aperçu quand il brille à la lumière. Voilà, on l'insère dans le chat de l'aiguille. Alors, il faut que je regarde un peu ce que je fais. Et ensuite, on va mettre le fil dans le petit... Alors, le petit... Alors, est-ce que j'essaye de vous déécrire ce que je vois ? Non, c'est assez clair. Voilà, c'est assez clair. Voilà, et ensuite, on va tirer pour faire passer le fil dans le chat de l'aiguille. Comme vous voyez, ce n'est pas facile, il faut tirer. Et moi, personnellement, je ne m'en sers pas pour deux raisons. C'est déjà, la plupart du temps, c'est le filament qui est là, qui casse. Oui, qui n'est pas de très bonne qualité. C'est vrai qu'il a l'air un peu... Ce que vous risquez également, c'est de casser le chat de l'aiguille. Donc, le terme technique, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le chat, c'est le petit trou dans lequel on met le fil. Et ça s'écrit C-H-A-S. C'est ça, il y a Clément qui nous a tout de suite mis la définition carrément. Non masculin, couture, trou dans le haut, côté non pointu d'une aiguille par laquelle on passe de fil à coudre. C'est pas mal comme définition, écoute, Mathilde valide. Tout à fait. Donc, vous risquez de casser le chat de l'aiguille, vous risquez de casser votre fil. Donc, moi, franchement, je n'utilise pas du tout. Ensuite, alors ceci. Oui, ça me fait penser à de la pâtisserie. La petite cuillère et la petite pelle, c'est pour sortir les perles de la boîte. Donc, celle-ci pour sortir les perles, parce que comme elle a un manche long, c'est plus pratique. Et celle-là pour les remettre, parce qu'elle est plus pratique pour attraper. Je vais vous montrer. Vous allez être très vite comprendre pourquoi on ne fait pas ça avec les doigts. Donc, voilà, celle-là pour attraper dans le... Elles sont minuscules. Dans la boîte. Elles sont minuscules. Oui, c'est pas gros. Vous voyez, ça, c'est une pièce de 20 centimes que j'ai apportée. Ah oui, c'est bien juste. Pour que vous puissiez voir. J'aurais dû mettre des perles plus claires. Mais bon, là, c'est juste pour les remettre dans la boîte. Hop. Et tu les remets avec l'autre petite... Et je vais prendre du coup celle-ci qui permet de... Hop. De les prendre plus facilement sur le tapis que ma petite cuillère magique. Et donc, c'est un tapis tout doux, un peu moquette. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, voilà, l'autre outil indispensable... Je te coupe l'herbe sur le pied. Non, non, non. Je vais lui venir à un moment ou à un autre. Alors, l'autre indispensable, c'est le tapis à perles. Parce que, comme vous avez pu le voir, quand on met des perles dessus, j'essaie d'entrer les plus rondes. Oui. Hop. Ah oui, Clément demande s'il est en feutrine. Tiens, je ne sais pas. Alors, non. Non. Et surtout pas de feutrine. Oh là là. Non. Ah, surtout pas. Oh là là, surtout pas de feutrine. J'ose pas imaginer comme moi qui manipule des boîtes pareilles, ça ferait tout tomber. Donc, comme vous voyez là, je balance des perles. Je balance les perles. Si je fais la même chose sur la table, je peux aller les chercher par terre ensuite. Oui. Donc, voilà. Ça permet de maintenir les perles sans qu'elles roulent sur la table. Par définition, les perles, c'est assez rond quelque part. Voilà. Tout à fait. Alors, celles-ci, ce n'est pas une forme boule. Elles sont légèrement aplaties au niveau du trou. Mais, alors, pourquoi pas la feutrine ? Parce que la feutrine, c'est plein de petites bouclettes de fil qui dépassent. Ah, et ça se prend dedans. Et que quand on a son aiguille avec dessus, genre une quinzaine de perles. Là, j'en ai mis que trois pour la démo. Et que ça s'accroche et que ça repart. Et vous avez toutes vos perles qui s'envolent. Ah oui. Donc, un tapis comme ça. Alors, moi, ça fait huit ans que je travaille avec. Oui. J'ai dû l'acheter, je ne sais plus, ça devait être genre 2,90€. Oui. Donc, franchement... Disons que ce ne sera pas l'excuse pour ne pas vous y mettre. D'ailleurs, il y a Marine Echert qui nous dit, très pro et fluide. D'ailleurs, ça donne carrément envie de s'y mettre. Coucou, maman. C'est parce qu'il y a notre renommée fidèle tapis. Oui, il est... Oui, il est fidèle tapis. Oui, il sera peut-être un jour que je le change. Mais bon, tant qu'il tient la route, il tient la route. Tant qu'il fait le boulot. Bon, tiens, là, je n'ai pas pris la bonne paye. Et au début, le tapis à perles, il était juste tapis. Comme vous voyez, c'est souple, c'est assez mou. Et quand j'avais besoin d'enlever mon tapis pour pouvoir manger, parce que quand j'habite dans un endroit tout petit, alors j'attrapais mon tapis comme ça. Et puis si j'avais pas besoin de buter contre quelque chose, la moitié du contenu par terre. Ça te fait travailler ta colère, j'imagine. Tout à fait. Et j'ai pris un petit bout de carton, qui est légèrement plus petit, parce que je n'avais pas plus grand. et avec deux petites pinces à clip. Ah oui, tout simplement. Attention, on va attendre qu'il fasse le focus, parce que la caméra, elle nous a lâché en plein champ. Non, non, mais c'est pas grave, je vais enlever la mise au point automatique, parce que là, vous ne voyez plus rien. Voilà, c'est mieux. Magnifique. Voilà, les petites pinces à clip qu'on trouve en papeterie. Hop. Ce qui permet après de pouvoir trimballer votre plateau un peu partout. Oui, c'est ça, quand on n'a pas la chance d'avoir un atelier entier destiné à ses loisirs créatifs, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, il faut bien le reconnaître. Oui, alors, donc, ensuite, on va parler des fils. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est comme genre de fil, effectivement ? Comme genre de fil, nous avons, alors que je les mette dans mon sens, soit dans ce sens-là, pour que ça se voit, toc, et celui-là, celui-là, qui a une marque, et celui-là aussi. Donc, ce fil-là, c'est la même marque que les aiguilles et les perles. Miyuki. Miyuki, c'est japonais. Et puis, les japonais, ils font des bons trucs, bien précis, bien calibrés. Oui. Et donc, l'intérêt des perles Miyuki, c'est qu'elles sont très, très régulières. Ah oui, c'est... Oui. C'est très rare d'en trouver une qui n'a pas la même taille que les autres. Ça arrive, évidemment, mais c'est quand même très rare. Et ce qui permet d'avoir un ouvrage vraiment bien régulier. Oui, oui, parce que le moindre millimètre qui bouche, ça peut... Voilà, si on essaye de faire des tissages avec des perles qui n'ont pas du tout la même taille, comme c'est le cas avec la rocaille de base, le résultat n'est franchement pas terrible. Et en plus, c'est difficile à faire. Oui. Donc, en matière de fil, pour le peyote plat, alors maintenant, je vais vous montrer... Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement ? D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, même si on en a au tout début, là, mais... Donc, le peyote, alors... On ne voit pas trop mal, écoute, tu peux monter... J'aurais dû faire une couleur plus contrastée, je n'ai pas pensé à ça. Ah oui. Ah, alors, donc, ça, c'est le tissage peyote. Ça donne quelque chose d'assez plat, en tout cas, pour l'instant. Voilà, plat. Et ceci, c'est le tissage brick stitch. Ah oui, c'est marrant, on ne voit pas forcément la différence. Alors, vous allez me dire, ah oui, effectivement, c'est le même. Elle est gentille, Mathilde, mais elle nous raconte un peu des bêtises. Voilà, il nous bourre le mot. Alors, donc, l'intérêt d'avoir deux techniques différentes, c'est que le brick stitch est plus rigide et plus solide que le peyote. Donc, ça tient. Parce que les perles ne sont pas tissées dans le même sens. Oui, c'est les mêmes perles. C'est les mêmes perles, effectivement, ça a le même rendu. Mais il y en a qui tient, entre guillemets, plus. Voilà, le brick stitch est plus solide, un peu plus rigide. Et le tissage peyote, elle est dans ce sens-là. Je pensais que j'étais le seul à ne pas voir la différence. Non, non, non. Même moi qui suis à un mètre réglementaire de Mathilde, je me suis dit, si elle ne m'avait pas dit. Le tissage peyote, comme ceci, les perles se tissent dans le sens horizontal. Oui, OK. Alors que pour le brick stitch, du coup, ce n'est pas dans le bon sens. Le point brique propos Chille Concarneau. Voilà, pour le point brique, le tissage se fait dans le sens vertical. Oui. Donc, en fait, ces deux droites perpendiculaires, ce n'est pas le même sens du tout. Ce n'est pas le même sens du tout. Moi, ça y est, j'ai compris, j'ai fini par comprendre. À savoir qu'ici, le trou de la perle est dans ce sens-là. Oui, c'est pour ça que tu as mis... Alors qu'ici, le trou de la perle est dans ce sens-là. Sans soutami, ton aiguille. Oui, oui, OK. Pour moi, c'est clair. Je vous montrerai après une petite démonstration avec des grosses perles, parce qu'avec les petites, c'est quand même assez délicat à faire. Oui, c'est ça. Sans mauvais jeu de mots, parce qu'en fait, ces perles-là s'appellent des délicats. Ah ! Santé. Donc, j'en étais au fil. Eh oui. Alors, avec le fil Miyuki et le 1G, on va plutôt utiliser pour le peyote, parce que c'est plus souple. Oui. Et pour le brick stitch, moi, j'utilise plutôt des fils comme ça, qui sont plus solides, sachant qu'il faut faire attention, comme c'est des perles qui sont très, très petites. Ah oui, oui, oui. Faire attention à la taille. Là, c'est du 0,12 mm, parce que quand on tisse en peyote ou en brick stitch, on fait plusieurs passages de fil dans une même perle. Oh, ah oui, d'accord. Ce qui fait que si le fil est trop gros, à nos 3e passages, ça fait péter la perle. Effectivement. Ce qui doit être un peu... Ou alors, on n'arrive pas à passer... Alors, celui-ci, c'est du 0,15. On voit bien le 0,15. 50 yards. Ah non, c'est 0,15 à côté, oui, à droite. Voilà, là. Et le même en blanc. Voilà, ça, c'est les deux mêmes. Mais il y en a un blanc, un noir. Alors, sachant que le noir, il a une particularité, il est légèrement plus épais que le blanc. Oui. Parce qu'il est enrobé d'une couche noire. Ah, d'un espère de... Alors qu'il est blanc à l'intérieur. Ah, ouh. Parce qu'à force de le passer dans les perles, au bout d'un moment, si on ne fait pas attention, on voit le blanc apparaître. D'accord. Et comme il est plus épais, il y a une petite technique pour l'enfiler dans le tout petit trou de l'aiguille. Donc, d'autres outils. Oh là là, oui, attention, vous allez voir. Vous êtes chez le dentiste. Alors, donc, les autres outils qui vont servir, par exemple, à poser des anneaux, des fermoirs... Ah oui, pour... Parce qu'avec ces techniques-là, toi, tu fais surtout des bijoux. Voilà. Donc, il y a besoin forcément d'éléments métalliques ou des choses comme ça. Tout à fait, des bijoux, des petites breloques à suspendre, on peut faire des magnètes, on peut faire... Enfin, moi, je fais principalement des bijoux. Donc, toutes ces petites pinces, vous avez... Je vais les sortir. Alors, ça y est, moi, je ne vois pas non plus la différence entre les pinces. Mais c'est normal, c'est parce que tu ne vois pas le goût. Ah oui, c'est pour ça. Non, c'est normal. Ce n'est pas moi qui suis. Et oui, et du coup, ça revient la remarque d'Adri qui disait que selon ce qu'on veut faire, on va favoriser une technique plutôt qu'une autre, je suppose. Tout à fait. Je pense que tu supposes bien. Voilà. Donc, on a la pince ronde. Oui, ça, c'est assez clair. Ce ne sont pas les mêmes. Ouais, très bien. On voit très bien. Si, si. Alors, la pince ronde qui va servir à former des anneaux, à pouvoir faire des boucles. Former un anneau pour les gouverner tous, c'est ça ? Exactement. Et dans la ténèbre, les liés. Yes, that's my girl. Alors, la petite pince plate, pareil, pour ouvrir les anneaux et les refermer. Sachant qu'un anneau, en fait, quand on l'achète, il n'est pas tout à fait ouvert. Ah oui, il n'est pas dans la... Et que si on l'ouvre comme ça, c'est très difficile de le refermer pour qu'il garde vraiment l'arrondi. Il n'est pas dans l'état dans lequel le bijou entier sera à la fin. Je n'ai pas pensé en prendre d'anneau, c'est dommage. Ah, si, 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 j'en ai peut-être là. Oui, donc je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent en attendant. Donc vous êtes bien sur la chaîne Twitch de la médiathèque de Rezé. Aujourd'hui, on fait un point sur les loisirs créatifs parce qu'on a des animations qui se tiennent habituellement à cette heure-là. Les vendredis, les troisièmes vendredis de chaque mois. Et c'est Mathilde qui les propose. Et en ce moment, juste avant le confinement, on avait commencé tout un cycle sur les tissages de perles. Voilà, et du coup, le confinement oblige. Nous, on travaille, mais nos usagers, eux, ils ne peuvent pas venir. Donc j'ai décidé de faire une démonstration de tissage de perles. Voilà, donc pour les anneaux, comme je vous disais, votre anneau, il est comme ça. Si vous l'ouvrez comme ça, au moment de le refermer, il risque de se retrouver comme ça. Ah oui, pas complètement droit, pas un peu de traviole. Donc la technique, c'est, on prend deux pinces, sachant l'ouverture est à cet endroit-là. Ah oui, ça, ça va être dur à voir. Oui, 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 oui. Elle est à l'opposé de ton ongle de... je ne sais pas si... c'est difficile à voir. Ouais, alors, elle est juste ici, là. Oui, voilà. Ah oui, non, elle n'est peut-être pas du tout logique. Donc on se met de chaque côté de l'anbre de l'ouverture. Ouais. Tac. Alors, il faudrait peut-être que... Tu veux que je le mette en miroir, là, ou pour te voir ? Non, c'est juste pour qu'on voit à peu près... Là, on voit toujours l'anneau. Après, ce serait difficile de tirer la tente. En fait, je n'ai pas vraiment les bonnes pinces, parce qu'il faut que je les tienne plutôt comme ça. Non, fais comme tu... Oui, voilà. Ah oui, d'accord, t'es en train de... En fait... Comme si... Ouais, t'as décalé l'ouverture. En fait, voilà. On voit très bien. On décale. Donc, t'as besoin de toutes ces pinces, en fait, effectivement. Voilà. Là, on voit mieux. Ouais, c'est très clair. Où l'anneau est ouvert, mais décalé. En mode tire-bouchon, un peu. Voilà. Et du coup, hop, on accroche notre fermoire, notre bijou, et on vient refermer. Et du coup, l'anneau, il garde sa forme. Il n'est pas déformé. Ouais, effectivement. Voilà, voilà. Donc, petite technique. Donc, les petits outils, les pinces, ça, c'est la pince coupante pour les fils. Oui, quand t'as terminé ton... Tu me passais à une autre ligne, je sais pas. Non, alors. Non. Pour les fils à tisser, j'utilise... Ah oui, c'est vrai. Il y avait un autre outil qu'on n'avait pas encore vu. Voilà, c'est la tendeuse à moutons miniature. C'est ça, exactement. Et donc, c'est un coupe-fil. On peut utiliser aussi des ciseaux. Ça, ça va plutôt être quand on travaille avec du fil métallique. Oui. Ce qui peut arriver, de faire soi-même ses propres attaches de l'oreille, faire des anneaux, bon, faire différentes petites choses. Et du coup, c'est vrai qu'une pince coupante, c'est quand même pratique. Moi, j'ai acheté la petite boîte toute pleine. Il y a longtemps. Alors ça, c'est une autre sorte. Ouh là. Qu'est-ce qu'il y a ? Une autre sorte de pelle à perle. Je vous montre. Et du coup, cette perle, elle a ceci de pratique. Ouais. Que quand on veut rentrer les perles dans un petit sachet, ça fait un espèce d'entonnoir. Ou dans une petite bouteille, un petit flacon, le fait que ce soit fin, là, ça fait que les perles vont glisser. Oui. Une à une, enfin voilà. Ça peut passer par un goulot. Ça va glisser tout doucement. Hop. Qui lui crut qu'il en fallait trois types de pelles différentes pour manipuler les perles ? Alors celle-ci, je m'en suis servie au début. Maintenant que j'ai les deux autres, je ne m'en sers plus du tout. Ok. C'est bon à savoir aussi. Également, ce qui peut être pratique, c'est la petite pince. Eh bien oui, Adrie, il a déjà un coupe-fil, ça y est. Bon, peut-être quelques aiguilles et quelques perles, peut-être. Mais c'est le début. Donc celle-là, on appelle ça une pince Bruxelles. Ah, je les ai déjà vues, mais je ne connais pas leur nom. Contrairement aux pinces à épiler qui s'arrêtent là. Oui, qui sont un peu plus courtes. Celles-ci sont coudées, ce qui permet de pouvoir attraper des petites choses, justement, des petites perles. Pince Bruxelles. Parce qu'elles arrivent quelques fois, quand on travaille, que les perles se mélangent. Et du coup, quand il faut les mettre dans les boîtes, pour pouvoir les trier, ça peut être pratique. Effectivement. Hop. Alors, donc, ça, on met de côté. Tu veux plus, tu veux, je te débarrasse. Oh, ça va, j'ai tout caissé de la couleter. Eh oui, si vous voyez qu'on a un vrai atelier. Voilà, donc, les fils, on a quasiment fini. Alors, les premiers fils que j'avais achetés, c'était celui-ci. C'est vrai, tu m'as le raconté. Alors, je ne sais pas si je peux vous donner la marque parce que, franchement... Elle ne veut pas en dire du bien. Voilà. Disons qu'il ne faut pas du tout l'acheter pour ce genre de technique. Ça peut être le bon conseil de dire, achetez en petite quantité au début, quand vous débutez. Voilà. Et vous allez vite vous rendre compte de ce qui vous convient ou ne vous convient pas. En fait, ça peut être une règle pour tout genre de loisirs créatifs. Oui, c'est exactement ça. Alors, ces fils-là ont la particularité d'être monofilaments. C'est-à-dire que c'est un seul fil, en fait. Oui, d'accord. Alors que celui-ci... Ah, c'est... Alors, ça, ça ne se voit peut-être pas, mais... Ça va être difficile. Ça, c'est un fil multibrin. OK. Oui, on comprend l'idée. Il y a plusieurs fils pour faire le fil. Il y a plusieurs fils qui sont torsadés pour faire le fil. Le souci, c'est qu'à la langue, ça, c'est filoche. Oui, ça se défait. Enfin, les brins se désolidarisent. Voilà. Ça, c'est... Les brins se désolidarisent. Ça, c'est filoche. Ça, ça vous laisse des espèces de petits poils partout dans l'ouvrage. Ça casse facilement, ça ne tient pas la route. Donc, voilà. C'est un zéro. Zéro pointé. Je ne vous dis pas le nom, mais... Mais on le pense très fort. Comme je ne suis pas du genre à jeter, je le garde pour faire des tests. Oui, c'est vrai. Quand je fais des tests de couleurs, de formes... Bon, mais du coup, je pense faire pour les tests. D'ailleurs, au dernier atelier... Oui, exactement, qui avait eu lieu là en octobre, avant le confinement. J'ai voulu faire une démonstration de tissage cubic right angle wave. Alors, elle va vous redire. On vous réexplique. Clément, tu peux nous mettre dans le chat. Comment ça s'écrit, cubic right angle wave ? Je t'en sais pas. Alors, qu'on nomme plus communément crow. Ok, crow. Le crow, avec un... C'est un acronyme. Donc, tu avais fait cette démonstration. C'est un acronyme. Et du coup, j'avais utilisé ce fil-là. Et le souci, quand on travaille avec ce genre de fil multibrin, celui-là est multibrin aussi, mais beaucoup plus solide et beaucoup mieux. Le 1G, c'est pareil. C'est du multibrin solide. Mais tu t'en sers quand même. Le multibrin n'est pas un truc rédhibitoire. Ce n'est pas rédhibitoire. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Et tout dépend aussi de la longueur de fil qu'on va utiliser. Plus le fil est long, forcément plus la suzy. Comment tu peux prévoir ça à l'avance ? C'est tout à l'heure, c'est la petite dame. Non, abandonne Clément. C'était pour rire. On verra après. Tu vois, quand on sera posé, que les gens poseront leurs questions, on ira voir ce que c'est. Et du coup, le souci, c'est que quand on fait plusieurs passages dans une perle, on risque de piquer l'aiguille dans le fil. Et une fois qu'on a fait ça, c'est difficile à enlever. Il faut retirer l'aiguille du fil. Il faut bidouiller pour retirer. Enfin, c'est vraiment pas pratique du tout. C'est pour ça que je préfère les monofilaments. Là, au moins, on est sûr de ne pas planter son aiguille dans le fil. Qui font penser à du fil de pêche. Moi, à chaque fois que je les vois. Exactement. À la base, je pense que c'était du fil de pêche. D'ailleurs, on voit bien, il y a un petit poisson dessus. Ah, c'est vrai. Effectivement, je l'ai Berkeley. Voilà, des poissons là. Pêcheur et tisseur, utilisez-vous. Et oui, effectivement. Oui, donc en fait, c'est ça. C'est des matières plus synthétiques aussi. À la base, c'est du fil de pêche qui a ensuite été repris par des entreprises qui fabriquent, notamment Bidalone, qui est une marque américaine. Tu peux la rapprocher de... Oui. Oui, ça envoie très bien. Ma boîte à outils, c'est Bidalone aussi. C'est la même marque. Là, la petite trousse à outils, là. Alors, tout ça pour vous dire quoi ? Que, voilà, il y a des sociétés après de vente de matériel de loisirs créatifs qui se sont mis à faire du fil. Ça, c'est pour nous. Qui ont repris l'idée. OK. Donc. Est-ce que tu veux nous montrer ce qu'on peut réaliser ? Ou tu avais d'autres... Ah non, c'était les perles aussi. Tu voulais présenter les perles. Présenter les perles, oui. Effectivement. Ben oui, on en arrive au cœur du... Et tout ce matériel se trouve pas trop difficilement. Ah, ça, c'est une vraie question. Comment tu te fournis ? Alors, en fait, comment je me fournis ? Moi, principalement, je me fournis sur Internet un site qui s'appelle Perlenco. C'est vraiment, vous trouvez tout pour le loisir créatif. Au début, c'était essentiellement de la perle. Et puis, ils ont... Petit à petit, se sont diversifiés. Et puis, alors maintenant, on trouve de tout. On trouve des perles, de la pâte chimio, du tissu, des élastiques pour faire des masques. Ouais ! Donc, vraiment, un site très bien qui est situé à Albi, enfin, dans le pays albi-joie. En France, oui, voilà. En France. Et quand on a un souci, qu'on appelle le service après-vente, on tombe sur des gens, dans de la boîte. Et ils ont un service après-vente vraiment très compétent, très réactif. Moi, à chaque fois que j'ai eu un souci, à chaque fois que j'ai envoyé un mail, que ce soit pour une réclamation ou pour demander un conseil sur je ne sais pas quel embout prendre pour ceci ou cela, quel col vous conseillez. Oui, ils font carrément du conseil. Voilà. Et à chaque fois, on me répond dans la journée. Oui, c'est précieux, j'imagine. C'est précieux. Quand on travaille un matériau, quel que soit le matériau, je pense que les perles, oui, mais je ne sais pas, ceux qui font du bois ou du cuir ou du machin, ils doivent... Trouver un bon fournisseur, c'est quand même un point... Voilà, c'est un point assez essentiel. Je le vois chez d'autres proches. Oui, c'est... Alors, on peut également trouver ça depuis maintenant, je dirais, à peu près deux ans, dans des boutiques type Rougier et Plé. Oui, Rougier et Plé, Géant des Beaux-Arts, des choses comme ça. Géant des Beaux-Arts, il y a comment, à Nantes, la Cabana Perle, qui en fait depuis à peu près un an, je dirais. le souci, c'est que chez Rougier et Plé, 5 grammes de perles, comme ça, ça va coûter 6,70 euros. Oui, ce n'est pas la même... Alors que sur Perlenco, les 8 grammes, ça va être 2,40. Donc voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Si c'est vraiment pour faire des bijoux très occasionnels, vous voulez aller acheter un petit sachet de perles à la Cabana Perle, où je suis à Rougier quand c'est pour dépanner. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais vraiment envie de faire un truc, je n'avais pas de verre. Oh putain, je n'ai pas de verre. Bon, alors... Aux mazettes. Aux mazettes. Donc du coup, je suis allée à la Cabana Perle acheter un petit sachet. Mais si vous comptez en faire vraiment régulièrement... Tu recommanderais. De toute façon, Clément a mis Perlenco dans le chat et puis on a cité Rougier et Plié, Géant des Beaux-Arts et puis la Cabana Perle aussi, qui est plus locale. C'est Rumercoeur à Nantes et également, qui était avant à Rosé et qui se trouve maintenant au Sourinière sur la place de l'église, La Perle des Loisirs, qui est un magasin... Alors contrairement à la Cabana Perle qui est ici tout petit, La Perle des Loisirs, c'est... Vous avez l'impression de rentrer dans un hangar tellement c'est grand. Et là, vous trouvez vraiment de tout. Aussi bien des... Eh bien, oui, vas-y, tiens, tu peux enchaîner... Voilà, aussi bien les Miyuki, aussi bien des perles gemmes, comme de la métiste, des pierres gemmes. G, E, 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 E. Voilà. Des pierres fines, on va dire plutôt... Semi-précieuses. Semi-précieuses. comme de l'œil de tigre, de la malachite, de la métiste, enfin des choses comme ça. Donc, oui, moi je conseille, ils sont vraiment bien fournis dans ce magasin. C'est vrai que moi, je ne le dis pas souvent parce que c'est quand même très loin de chez moi. Oui, mais... Oui, oui, après chacun... Oui, ok. Donc, ce n'est pas si difficile que ça, finalement, de se fournir maintenant. Oui, c'est comme tu disais au tout début. Il n'y avait pas de tuto en français. Il n'y avait pas de tuto en français. Les perles, les Delica, les Miyuki, on les trouvait nulle part. Donc, vous, vous avez de la chance. Si vous débutez, maintenant, vous avez tout sous la main. Moi, j'ai bien galéré sur Internet pour trouver des sites. Au début, je commandais sur des sites anglais. Donc, avec les frais de port, voilà. Et voilà. Donc, maintenant, c'est quand même devenu très facile de se fournir en perles. Très bon. Alors, les perles. Les perles, pour le peyote et le brick stitch, donc ces deux-là, ce sont des perles qu'on appelle Delica. Ça s'écrit D-E-L-I-C-A, donc sans accent et sans T. Et ce sont des perles qui ont la particularité d'être cylindriques, ce qui donne justement cet effet c'est très... Alors, la caméra met un peu de temps, mais... C'est pas assez de lumière si je me mets plus vers la lumière. Si j'enlève la mise au point. Bizarrement, c'est un peu mieux. Et pour vous donner un autre ordre d'idée à côté... Ah oui, oui, oui. Là, on voit, on sent bien le relief sur celle de droite. parce qu'il n'y a pas sur... Voilà, donc... Les crèmes, ce sont des Delica, donc des perles qui sont en forme de petits cylindres, alors que... Tu peux baisser un peu, je pense. Les couleurs bronze, ce sont des rocailles qui, elles, ont la particularité d'être plus rondes et légèrement aplaties. Elles n'ont pas une forme de sphère. Elles sont légèrement aplaties au niveau du trou. Un peu comme la Terre. C'est pas une vraie sphère. Oui, tout à fait. Et... Donc, voilà. Il existe une infinité de couleurs. Oui. Moi, je l'ai... Elle n'a apporté que quelques échantillons. Voilà, ça, c'est les couleurs que je travaillais le plus à l'époque. le métallique light bronze, le métallique dark bronze. Ça, c'est chocolat. Ça, c'est silver, donc argent. Oui, il y en a qui ont des effets un peu métallisés, d'autres qui sont qui ont l'air plus mat. Voilà, ça, c'est gunmetal. Gunmetal. Gunmetal, qui ressemble beaucoup, si vous connaissez cette pierre, à... Ah, ben, voilà. Non, ça, c'en est pas une, ça. Mauvais exemple. Une pierre qui s'appelle l'hématite. Ah. Qui est une pierre noire, brillante, légèrement, on a l'impression qu'elle est un peu nacrée. Et du coup, la couleur gunmetal que j'utilise beaucoup parce que, justement, j'aime beaucoup les hématites. Ah oui, c'est vrai que tu as amené des bijoux que tu as faits avec celle-là, non ? C'est ça, le collier que tu as derrière ? Oui. Oui, c'est ça. Je le reconnais. Ça y est, je suis une experte, c'est bon. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Alors, on voit un peu, il ne faut pas trop bouger parce que, ben, voilà, le... Mais, voilà, donc... Il y a un effet... Elle les accroche plus à la lumière que d'autres. Où il y a un effet brillant. Voilà, donc, il existe plein de couleurs. Donc, ça, ce sont les délicats pour faire le peyote et le brick stitch, comme ceux-là. Ensuite, on a les rocailles. Donc, ça aussi, c'est Miyuki. Et là... Donc, celles qui ne sont pas tout à fait sphériques, c'est ça ? Voilà, celles qui ne sont pas tout à fait sphériques. Et là, du coup... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Oui, j'ai deux tailles. Ça se voit peut-être... Les plus fines sont à gauche ? Pas trop, mais voilà. Ah, pas à gauche. Mais voilà, là, on a des plus épaisses et là, on a des plus fines. OK. C'est-à-dire que les grandes, ce sont des 11 slash 0. OK. Et les petites, ce sont des 15 slash 0. Ça, c'est très unique. Nous, on dit 11 0 et 15 0. C'est dans le jargon. D'accord. Voilà, on ne met pas de slash quand on en parle. Et alors, vous me direz pourquoi 11 ou 15 ? Oui. Je me suis posé la question. Moi, j'ai cherché. Et en fait, les perles 11 0, ça veut dire que sur un centimètre de fil, on peut mettre 11 perles. Ah ! Oh ! D'accord. C'est logique. Et que les 15 0, on peut mettre 15 perles sur un centimètre. C'est une façon de mesurer qui parle plus aux gens qui fabriquent. Je vais essayer de vous montrer la petite cuillère. Petite cuillère. Petite cuillère. Petite cuillère. Hop. Petite. Oui, encore plus petite que les premières. Tu me dis si tu veux que je tienne une autre chose. C'est compliqué. C'est vrai qu'avec une seule main, ce n'est pas facile. On n'avait pas tout prévu. Non, non, non. Alors, sachez que si vous avez... Voilà, les boîtes aussi, c'est important, les boîtes. Moi, au début, j'avais toutes mes perles dans des petits sachets comme ça. Oui. Oui, les petits sachets plastiques avec un zip. Voilà, un zip lock, là. J'avais toutes mes perles dans des petits sachets et tous les petits sachets dans un grand sachet. Donc, chaque fois que je cherchais une couleur, c'était un peu la croix et la bannière. Donc, j'ai décidé de me... Comment dire ? On remarque ce réflexe de toujours fermer les compartiments. Oui, on sent qu'il y a du skill, de la compétence. Et du coup, l'intérêt de ces boîtes, c'est justement qu'elles ont un petit clapet, la petite barrette qui permet justement de pouvoir... Dire, je veux ouvrir ouvrir un clapet. Et le reste du temps, c'est... Le reste du temps fait que quand on fout la boîte par terre, les clapets ne s'ouvrent pas. Oui. Ce qui n'est pas le cas de boîtes qui n'ont pas de clapet de sécurité. On sent qu'il y a beaucoup de points qui ont été pensés pour éviter ce moment-là en terrible. Voilà. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, c'est des verses sur ton plancher. On sent que, voilà, il y a plein de... C'est la catastrophe. Tout est pensé autour de ça, en fait. Voilà. Donc, oui, alors je voulais montrer la différence de taille. Ah oui, du coup, maintenant que c'est ouvert. Clément se demandait du coup, si les 15-10 étaient plus petites par rapport aux 11-10 ? Ou aux 11... Non, pardon. Les 15 sont plus petites que les 11. Oui, c'est ça, oui. Puisque les 15, on peut mettre 15 perles sur un antimètre. Et que les 11, on ne peut mettre que 11 perles. C'est ça. Plus on descend, plus elles sont grandes. Alors, 15-0, c'est le minimum. Ah oui, d'accord. On peut difficilement descendre plus bas. Et ça va jusqu'à 6-0, il me semble. D'accord. Donc, je n'ai pas de 6-0, mais je vous montrerai j'ai des 8-0. Oui, ah ben là, c'est effectivement... Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais pour moi, c'est assez clair. Il y en a une, enfin, voilà, c'est pas tant. Alors, j'essaye de me mettre dans la lignée. C'est pas mal du tout. Attention, ça focus, ça y est. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais celles-ci sont quand même plus grosses que celles-là. Bonjour, Ratro, bienvenue. Oui, celle du haut de ta paume. qui sont plus grosses que les... Et donc, on va pouvoir... Vous pourrez maintenant en société briller en disant, oh, ça, c'est du 11-0, ça, du 8-0 tout au plus. si vous avez bien suivi... Alors, sachant qu'une petite boîte comme ça, il est possible si on n'a pas envie de s'ennuyer, pardon, si on n'a pas envie de s'ennuyer à chaque fois à appuyer sur le petit truc pour soulever le clapet, la partie orange s'enlève. Oui, ça devient... Voilà. Bon, après, il ne faut pas avoir de chat, c'est vous qui voyez. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Ah non, non, c'est comme des puzzles, quand on fait des puzzles, on ne peut pas avoir de chat. Effectivement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, vous ? Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait du tissage de perles pour comprendre le dilemme. Voilà. Donc, là, on avait les 11, les 15. ce sont les 8,0. Donc, comme vous pouvez voir qu'ils sont quand même par rapport aux 11. C'est évident. Oui, oui, complètement. On voit qu'elles sont quand même beaucoup plus grosses. Oui. Et il existe encore la taille au-dessus, donc les 8,0. Et puis après, dans les couleurs, il y a plein de trucs parce que vous avez les couleurs opaques, les couleurs transparentes. Oui. Les couleurs brillantes, les couleurs mattes, les couleurs irisées. Ah oui, d'accord. Les couleurs AB, c'est Aurora Borealis. OK. Voilà. Bien. Les Silver Linens, ce sont des perles transparentes. Alors, je vais vous en montrer des Silver Linens. Alors, Silver, Argent, donc, qu'est-ce que... Alors, attends, qu'est-ce que... Alors, c'est vrai que comme on voit que le trou, c'est pas... Alors, oui, je le vois d'où je suis. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, on voit qu'à l'intérieur, il y a effectivement une espèce de... Comment c'est recouvert d'argent, de quelque chose d'argenté. Voilà. Et en fait, ce sont des perles transparentes. Donc là, dans ce cas-là, des perles bleues. Ah si, tiens, il y a quelque chose... bleues transparentes. Bleues transparentes. Non, Silver Lined. Silver Lined. Et... Ça se verra mieux. Ça a l'air tellement simple quand tu le fais. Oh, bah oui. Et hop, hop, allez, hop. Alors. C'est enfilé. Alors, une petite mise au point. Ouh, 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 il y a du mal. Ça y est. Voilà. Donc, perles de couleur transparentes et l'intérieur du trou est recouvert de... d'argenté. Une matière argentée. Alors, je ne pourrais pas vous dire... Oui, quoi, exactement. De quelle. Il ne veut pas. Tu peux baisser un peu. Oui, on va baisser un peu. Oui, je tâtonne parce que, en fait, l'image est inversée pour moi. Oui, c'est ça. Je te dis, je peux en... Voilà. Là, ça va plus être... Putain, bah si on montre comme ça, ce serait peut-être... Eh ben, eh oui. En tout cas, on voit bien le côté irisé. Alors, je ne sais pas si c'est... Donc, ça, ce sont les irisés. Ah si ? Oh, et du premier coup. Ouais. Ouais, non, mais effectivement, on voit bien le côté un peu... Pétrole, enfin, offlet. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de tailles. Plein de tailles. Enfin, plein de couleurs, plutôt. Et, il m'arrive d'utiliser aussi celle-ci. On voit bien, ouais. Qu'on appelle des buggles. Des buggles. Qui sont des petits tubes. Ouais. Donc, des petits tubes qui existent également en différentes tailles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? On voit là une bonne question. On voit là une bonne question. Alors, il y a aussi une autre forme de tissage. qu'on a évoqué là, jusqu'ici, le peyote, le brick stitch ou le point brick. Voilà. Et alors, il y en a un troisième. Peyote brick stitch. Et ça, c'est le fameux cubic right angle wave de tout à l'heure. Ah, ok. Cubic right angle wave. Ce qui veut dire, en fait, tissage cubique et angle droit. Eh bien, oui. Eh bien, voilà. Tissage cubique et angle droit. Tout simplement. Et ça aussi. Ce qui donne quelque chose de à la fois cylindrique et en même temps, avec des arêtes. Comment dire ? On ne sait pas. Et puis, en plus, ça tourne en spirale. Ça se voit pas trop, mais ça a une forme quand même cubique. Oui, c'est ça. Là, on voit mieux le côté cubique. Cubic right angle wave. Oui, bravo, Clément. C'est ça. Voilà le côté cubique. Parce que dans la petite dans la petite tresse qui est là. Oui. À chaque segment, j'ai inséré une délica dont on parlait tout à l'heure. Oui, les toutes premières qu'on avait vues. Et là, du coup, on a vraiment quelque chose avec une section. Oui, ça fait un peu penser à un scooby-dou. Parce que c'est un peu le seul. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai fait quelque chose de mes dix doigts. ça a remonté à ça. Peut-être en mettant ta main sous le... Tu vois, pour qu'il ait un fond. Oui. On va faire comme les youtubers, il n'y a pas de raison. Oh, ben oui. Oui, oui, effectivement. Voilà, voilà. Et un autre forme de tissage qui, celui-ci, s'appelle le square stitch. Donc, le carré. Donc, le point carré. Oui, ça. Et qui, en fait, ressemble à ce qu'on peut obtenir quand on utilise un métier à tisser. Oui, avec vraiment des lignes entre guillemets toutes simples. Voilà. Et qui, contrairement au peyote et au brick stitch, a des bords plats des deux côtés. Oui, effectivement. Alors que là, on a toujours un décalé. Ça crée une espèce de frange. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Parce qu'on tisse un peu en quinconce, en fait. Oui, donc forcément, on ne peut jamais retomber. Oui, oui. OK. Donc, voilà les différents types de tissage. Alors, il y en a encore plein d'autres. Mais on pourrait y passer toutes les journées. On est déjà... Ça fait déjà presque une... Ah, quand même. Alors, je vais vous montrer... Merci à ceux qui sont là. Ah, la partie préférée. Non, tu nous montres ce que tu fais. Ah, je n'ai pas pris le qui déploie Angle Wave, mais en même temps. Ça, c'est un ouvrage qui est en cours. Il ne me reste plus qu'à mettre les fermoirs. Ce sera un bracelet, c'est ça ? Oui. Alors, est-ce que ça... Oui, c'est ça. Tu n'as plus qu'à re... Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre un fermoir. Un petit anneau. Et hop, le tour est joué. Mais de toute façon, tu as une technique préférée. Alors, technique préférée, je dirais plutôt le peyote. Mais oui. Parce que le peyote, c'est beaucoup plus facile à défaire, en fait. Ah, oui. C'est beaucoup plus facile à défaire. Alors que le brick stitch, ça demande vraiment beaucoup de concentration, de faire attention à ce qu'on fait. parce que quand on se plante, c'est très dur à défaire. Et si on utilise des fils multibrins... Alors, si vous avez suivi... ...multibrins... Merci dans la salle à celui du fond qui a suivi. Si on utilise des fils multibrins, il y a... On ne peut que piquer dans le fil. Et auquel cas, ça rend le... le défeusage, ça se dit pas. Oui, le décricotage. Enfin bon, le détruc. Vraiment très difficile à faire. Est-ce que tu nous montrerais tes bijoux ou tu veux commencer la démonstration ? Oui, oui, oui. Je vais peut-être montrer ce qu'on peut faire avec les différentes techniques. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Tu voulais montrer les... Je suis un peu pressée d'arriver au plus beau forcément parce que moi, je sais, j'ai les bijoux à côté de moi. Vous, vous ne pouvez pas voir, mais... Alors, avec le loom... Le loom, c'est le nom anglais du métier à tisser, en fait. Ah oui, d'accord. Alors, avec... C'est le square, lui. Le square stitch. On peut faire des petites choses. Mais non, c'est... Ah oui, alors voilà. Donc là, on vient de... Pour ceux qui n'auraient pas la référence, nous devons faire plusieurs génériques, enfin, deux génériques des Batman, puisque la chauve-souris, il en a plein. À la base, ce n'est pas du tout le logo de Batman. C'est juste une petite chauve-souris qui passe devant la Lune. Et donc, ce qui permet cette technique de faire des formes toutes biscornues. Donc, on ne voit pas bien sur l'image, mais elle a les yeux rouges. Oui, si, si, on voit un peu. Oui, il y a deux écoles, nous dira-tru. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, le square stitch, je ne l'ai utilisé qu'une fois. Ah oui, d'accord. pour faire ma petite chauve-souille. Le brick stitch, celui-ci, permet de faire des petites choses comme ça. Ah oui. Le brick stitch, on l'utilise pour, en général, des petits sujets, des petits pendentifs, des boucles d'oreilles. et moi, je l'avais testé pour faire des trucs très grands. Et, le petit souci, quand on fait des choses grandes... Adam West, il dit Adrie, choisissez votre camp. Et donc là, il n'y a qu'un niveau de perles. Oui, c'est ça. Je crois qu'il n'y a qu'une seule couche. Il n'y a qu'une seule couche. Oui, c'est ça. Vous voyez, on a exactement le même motif des deux côtés. C'est plat. Sauf là, oui. Sauf, alors ça, on appelle ça une bélière. Une bélière. Une bélière, c'est ce qui permet, vous voyez, comme le petit... Oui, le pendentifrou, il est fait de la même... Il est fait en point rique comme le... Sur le blanc, là. Le petit trou. Ah, oui. La petite chose qui attache et qui va permettre de rentrer une chaîne, un lien... Le chat de l'attache. Voilà, on appelle ça une bélière. Une bélière, ok. Donc, et qui n'est pas la femelle du bélier. Alors, la bélière, elle est faite... Avec les perles, quoi ? Enfin, là, tu l'as faite en perles. À plat. Ah oui, et tu passes. Mais, en tirant bien sur le fil, elle finit par prendre une forme et à se rétracter. D'accord. ce qui permet, du coup, de la plier en deux et de s'en servir pour la tâche. Et donc là, tu passes ton fil ou ta chaîne par cette bélière. Par cette bélière, oui. par le petit... Par le poitre à chétons, Là, hop, là où tu passes ton doigt. Là où je passe mon doigt, voilà. Tadam ! Ok. Donc ça, c'est celui qui demande vachement de concentration. Voilà. Le brick stitch, sachant que la bélière, elle, est faite en peyote. Ah, d'accord. Ah, c'est ça, j'étais en train de me dire ce que je finis par comprendre un peu ce milieu. Et donc, quand je vois du relief, je me dis, ça, c'est du peyote. Bien à vous. Quand je choisis, ça a fait des formes, des courbes. Voilà. Vous pouvez garder ça, effectivement. Donc ça, c'est fait en peyote circulaire. Alors, le brick stitch, ça m'a permis aussi de faire ça, que j'avais mis des liens pour en faire un pendentif, un collier. Le souci, c'est que dès qu'on se penche, il y a le machin qui herbique. Il est très souple, en fait. C'est ça qui est sympa. C'est que ça reste des bijoux légers aussi. Voilà, c'est très léger. Donc, c'est trop mou, trop mou, trop souple. pour faire un pendentif. Surtout qu'à la base, c'était prévu pour faire la moitié d'un bracelet. Ah oui. Dans ce sens-là, ça fait plus mieux pour un cœur. Et qui était censé se mettre comme ça. Oui. et d'avoir le même de l'autre côté. Ah oui, d'accord, pour faire... Deux cœurs comme ça, face à face, qui se rejoignaient en bas. Sauf que moi, avec mes petits poignets qui ressemblent à des molets de coque, c'était beaucoup trop grand pour ça que j'avais voulu en faire. ou alors il fallait un cœur et demi. Un cœur et demi, oui. Un collier. Alors... N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur le chat. Merci d'être avec nous. Ouah ! C'est parce qu'ils sont subjugués. C'est ça. Et elle sort la grosse artillerie. L'artillerie. Et encore, en fait, je me rends compte que la caméra ne rend pas vraiment honneur au... Ça brille, quoi. En fait, c'est vraiment étonnant en termes de texture. Parce qu'on a l'impression d'avoir un petit peu quelque chose de... Oui, de pierre ou de métallique. Pas de bijoux qui brille, quoi. Voilà. Donc, je vous parlais de l'hématite tout à l'heure. Ça, ce sont des mini-hématites, des petites perles. Ok. Alors, ça, c'est un tissage peyote. Oui. De collier. Et qui s'appelle le tissage Cellini. Oui. Cellini, si on dit en italien. Oui, si. Et qui a la particularité d'utiliser des perles de tailles différentes. Ouh ! Ah oui, histoire de bien compliquer les choses. Pour faire du volume. Oui. Je l'avais commencé. J'ai laissé tomber parce que je me suis... Je n'y arriverai jamais. Oui. Et puis, j'ai un collègue qui m'a dit mais non, non, non. Moi, je suis sûre que tu vas y arriver. Tu vas recommencer. Bon, ok. J'ai recommencé. J'ai réussi. J'étais bien concentrée. J'ai fini par comprendre comment il fallait agencer des perles. Oui, c'est ça. Il fallait débloquer quelque chose. Et j'ai réussi à faire le truc. J'étais quand même assez contente de moi. Donc, on commence avec des délicats tout petits comme ceux-là. Oui. Effectivement, je ne sais pas si on voit que le volume... Est-ce que tu peux le prendre dans tes mains pour... Parce qu'autant on voit quand c'est plat. Mais il y a un endroit où ce n'est pas plat. Vous voyez là où il y a les petites... Je fais penser à des petites baies. Voilà. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a quand même un effet de volume. Oui, c'est ça. Et comme une grappe, en fait, de baie qui se fait à espace... Qui est en relief. Si j'arrête de bouger. Si elle veut bien faire le focus. C'est ton téléphone qui a mis toute la... Non, 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 non. C'est ton téléphone qui a mis le daoua dans notre truc. Non, non. Mais voilà, ça y est. C'est reviendu. Voilà. Donc on voit bien quand même l'effet volume. Oui, oui, là, on le voit bien. On voit bien sur les cônes. Désolé pour les gens qui regardent ça sur un smartphone. Ça va être compliqué. Voilà, voilà. Est-ce que les perles sont en plastique, me demande-t-on ? Non. Alors, ce sont des perles de verre. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la matière. Oui, on n'a pas parlé de la matière. Ce sont des perles en verre qui sont pressées. Et ensuite découpées au laser. Ah oui, carrément. Alors, on peut également utiliser le peyote. Comme je vous disais, qui est plus souple. Parce que quand on voit les deux, là, ça, c'est du peyote. Oui. On voit bien que ça... C'est souple. C'est souple. Alors que le brick stitch, si on le prend dans le même sens. Oui, on ne peut pas lui faire faire la même... Il ne veut pas trop, quoi. Il reste quand même beaucoup plus rigide. Et le peyote étant plus souple, ça permet de faire des petites... Oui, carrément une bague. Des bagues, des bracelets, des grosses manchettes, des choses comme ça. ça rend plutôt pas mal. Est-ce que les bijoux sont sensibles aux chutes ? Ah, je ne sais pas. Alors, étant donné que ce sont des perles en verre, Ah oui, c'était de là. Vous avez la question. Ça reste fragile. Ah oui. Mais elles sont tellement petites. Oui. Et il y a tellement de passages de fil dedans. Oui, en fait. Et elles sont tellement... Du coup, une bague comme ça, c'est tellement léger que si ça tombe, même sur du carrelage, il y a quand même peu de chances que ça casse. Oui, oui. Il peut y avoir une perle qui casse. Par contre, plus les perles sont grosses, Eh bien, oui. Comme celles-ci qui sont beaucoup plus grosses. Et du coup, si ça tombe sur du carrelage ou sur du dur, Oui, ça peut... Il y a des chances que ça casse. Des éclats, oui. Voilà. OK. Alors, on en était aux peyotes. Alors, avec le peyote, on peut faire ça aussi. Il est trop beau. C'est un étui abriqué. Je ne vois pas ma main. Alors déjà, je ne vais pas latéraliser. En plus, c'est inversé. Je mets des obstacles. Non, non, non. Donc, en fait, c'est un étui abriqué qui a été tissé à plat en peyote. Et donc là, tu as dû prendre les dimensions du briquet pour ça ? En fait, j'ai trouvé un modèle sur Internet. Ah oui, et puis c'est les mêmes briquets. J'ai suivi le modèle et les briquets B qui sont standards. Oui, oui. Ah, c'est quand même ça la merveille d'Internet quand même. C'est que quand les gens mettent à disposition ce sur quoi ils ont déjà travaillé, ça éclaircine quand même le chemin pour ceux qui les suivent. Et alors par contre, je n'ai pas trouvé comment mettre quelque chose au fond. Et puis maintenant que je ne fume plus, je n'ai plus besoin de briquet. Donc ce briquet-là, il est dans la boîte à bijoux. Eh bien oui, mais c'est génial. Parce que sans fond, vous prenez votre machin, vous appuyez dessus et voilà ce qui se passe. Bon, il y a encore quelques points de design à améliorer, mais d'un point de vue du tissage de perles, on est parfait. Voilà, donc en fait, on a quelque chose de tubulaire. Oui. Un tube de perles. Donc on fait le tissage à plat et après, on rejoint les deux parties comme on peut voir. Ah oui, c'est ça, ça s'imbrique. C'est du coup, ça s'imbrique les uns dans les autres. Quand on a bien fait son boulot. Oui, on voit bien. Ça s'imbrique. Donc voilà pour l'étui à briquet aux peyotes. Aux peyotes circulaires, j'ai aussi cette petite chose-là. Avec un peu de relief aussi, d'ailleurs. Ça s'imbrique. En fait, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a également du volume. Oui. Ce sont plusieurs petits triangles qui sont assemblés les uns aux autres. Ah bah oui. Oui, oui. Effectivement. Tout simplement, entre guillemets. Au peyote circulaire, on peut également faire des choses en relief. Ça, ça m'avait impressionnée parce que je pensais pas... Ça peut faire boule de sapin. Oui. Ça peut. Triangle de sapin, je dirais. C'est ça, oui. Et comme vous voyez, j'ai utilisé les bugles dont on me parlait tout à l'heure. Ah oui, celles qui sont allongées. Oui, les bugles qui sont là, donc les perles allongées, qu'on peut utiliser également en tissage peyote. Ça, je n'aurais pas cru, avant que tu m'en parles, que le tissage de perles puisse faire comme ça du haut ton de relief, de volume. Parce que pour faire ça, on commence par faire un triangle. Comme ça. Et on en fait un deuxième. Et quand les deux sont faits, on les assemble. Ah oui, et donc ça... Parce que vous voyez, là, c'est vraiment plat. Oui, c'est ça. Alors que celui-ci est en volume. Et en assemblant les deux parties, ça, c'est tellement petit qu'il n'y a pas besoin de rembourrer l'intérieur. Par contre, ça, c'est quand même beaucoup plus épais. Et moi, je bourre avec de la queue de rat. C'est tout ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Il faut qu'on revienne là-dessus. Nous avons un collègue qui s'appelle rat. Ah ! Oui. Non, non, non. Il ne s'agit pas de... C'est ça. Non, en fait, c'est un... Comment... C'est choqué, là, dans le chat. Tu as bourré avec de la queue de rat. Alors. Elle va tout nous expliquer, je vous assure. Voilà. La queue de rat, c'est ça. C'est un fil qui peut être en... en viscose, en... Tu me rassures, je t'avoue. En nylon. Voilà. Et comme c'était tout ce que j'avais sous la main à ce moment-là pour... Ah oui, pour faire farcir, entre guillemets. Ce n'est pas du tout le beau terme. Pour rembourrer. Alors, j'en ai vu sur Internet qui utilisait des crayons de bois. Ah oui, pour faire... Parce que ça a gardé la forme tubulaire. Taillé à 45 degrés de chaque côté pour faire le rembourrage. J'avais utilisé aussi de la... Comment on appelle ça ? Du rembourrage pour les peluches, les choses comme ça. Ah oui, il y a une espèce de... Sauf qu'au bout d'un moment, il y a plein de petits fils qui sortent de partout. Donc, voilà. Oui, c'est moins. C'est moins. un tissage peyote. Classe. Alors, qui est fait en un seul tenant. Ah oui, d'accord. Donc là, ce n'est pas des choses que tu aurais assemblées. Non, non, non. Ça, c'est fait en un seul tenant et c'est fait de manière circulaire. Donc, je vous montre l'autre côté. Ah oui, oui, effectivement. On voit que, si ça avait été en papier, ça aurait été un pliage. Non, je pourrais vous montrer un peu comment le déplier, mais je ne le fais pas trop parce que je l'ai tellement fait qu'au bout d'un moment, les perles ont fini par casser. Mais... Non, 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 on ne veut pas... Par contre, on se demande si c'est des... Vous voyez que ça se déplie d'un côté, de l'autre. On se demande si c'est des motifs que tu as créés dans le chat. Alors, pour celui-ci, oui. Je vais créer le motif. Enfin, bon, c'est pas compliqué. Le motif n'est pas compliqué. Oui, il y a des lignes qui suivent le... Voilà, c'est des rayures. On ne peut pas faire plus simple que la rayure. Voilà, après, effectivement, j'ai choisi le choix des couleurs, l'épaisseur de la rayure. Mais par contre, je n'ai pas créé le modèle. Et pour le porter... Tiens, on va utiliser ça. On va utiliser la queue de rat. La queue de rat. On passe le fil sous le triangle. Oui, et bien voilà. Oui, et ça fait... Hop, et on peut ensuite... Le porter, tel quel. Ingénieux ! Hop, hop, hop. Voilà. On peut le porter comme ça ou si on préfère, on peut le porter comme ça. Après, c'est question de goût. Moi, je préfère dans ce sens-là. Ok. Voilà. Et bien, écoute, ça fait une heure qu'on file, donc tu peux, comme tu veux, là, on peut finir de présenter. Et puis, comme... Donc, voilà, ça, à la base, c'était censé être un étui à ciseaux. Oui. Puis, je trouvais ça joli. Puis, je me suis dit que j'allais en faire un pendentif. Donc, un pendentif, c'est sympa, mais ça a tendance aussi à rebiquer un peu parfois. Et au brick stitch, on va, comme je vous disais, plutôt faire des petites choses comme des boucles d'oreilles, par exemple. Voilà, des petites boucles d'oreilles qui brillent. Le petit bonhomme panépice. Je pense toujours à Shrek, maintenant que je vois un bonhomme panépice. Oui, moi aussi. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un soutien-gorge, c'est un noeud papillon. Je t'avoue que je me posais la question. On m'a déjà fait la réflexion. J'étais en train de le dire, c'est marrant, parce que ça fait très Noël. C'est celle-ci que j'aime beaucoup, que j'ai fait pour une amie. Vous la reconnaissez ? Oui, vous la reconnaissez ? Oui, bravo. Frida Kahlo. Bravo. Et Chili Concarneau était sur le... Ah, ben, avec un mot comme ça, il ne peut reconnaître, c'est sûr. Bravo. Voilà, parce que je l'ai montré tout à l'heure à un collègue qui me disait, non, non, je ne vois pas du tout. Je dis, enfin, comment ça, tu ne vois pas un seul sourcil, des fleurs dans les cheveux, ça ne te dit rien. Ah, ben, si tu le dis comme ça, oui, effectivement. Donc, voilà, les petites choses. Et en volume, en tissage peyote, on peut faire également des perles. Des perles faites avec des perles. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de méta. Faites avec des perles. Vous voyez, là, on voit le trou. Oui. C'est difficile de diriger. On voit que le fil peut passer par là. Voilà. Vous voyez, le trou, on peut passer le fil. Et en fait, qui sont faits en relief, c'est plein de... Au départ, un petit tube. Et sur le petit tube, on va venir... Ah oui, rajouter des... Voilà. Tisser des petites lamelles. Ok. Comme ça. Moi qui ne sais rien de fermer du doigt, je suis toujours estomaquée qu'on ait eu l'idée de faire ça. Je dis, tiens, j'ai un tube. Est-ce que je ne ferai pas des lamelles par-dessus ? Ça donnerait bien. Exactement. Bon, je crois que là, on a fait le tour. On a fait un bon tour, oui. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer... On dirait un organisme vivant, des chines comme carbo. Oui, c'est vrai que ça fait un peu amie. d'organismes marins. Oui, c'est ça. Des profondeurs. Avec des petites lamelles pour se déplacer. C'est exactement pour se propulser dans l'océan, complètement. Comme des sèches. Oui. Alors maintenant, je vais essayer de vous faire une démonstration de comment on fait les différents tissages. Voilà. Et après... De brick stitch, de peyote et de square stitch, si j'ai le temps d'aller jusque là. Alors pour ça, je ne vais pas utiliser les délicats parce que, comme vous avez vu, c'est très petit. C'est tellement petit que je les aurais constamment entre mes doigts. Et qu'on n'aurait pas vu de ronchir. Et voilà, entre mes doigts, genre comme ça, pour tisser et puis du coup, je n'aurai rien vu. Ça aurait pu... Donc, je vais travailler avec les 8.0 qui sont plus grandes. Donc, quelle couleur... C'est clair dans les 8.0. Ouais, il vaut mieux une couleur claire parce que les couleurs foncées, ça se sert... Elle ne se sert pas de la cuillère ! Ah ! Au secours ! J'ai oublié la cuillère ! Hop ! Donc, quand je sors mes perles, justement, là, on va utiliser la cuillère. Eh oui, parce que là, tu as besoin de... Quand je les sors, je les... Je les mets à plat. Ok. Parce que plus elles sont à plat et espacées, plus elles sont faciles à attraper. Eh oui ! Alors que si elles sont comme ça, c'est plus difficile. Et comme les perles, on les attrape par le trou, il vaut mieux que le trou soit visible. Exactement ! Il n'y a rien à faire. Donc, file. Alors, quel file ? Wildfire Nook du FireEye. Donc, je prends le nombre de fils. Je les pile. Donc, pour le peyote, on va utiliser une perle d'arrêt. Alors, d'abord, je vais... Une perle d'arrêt ? Ah oui, d'accord ! Ce qui permet de stopper les perles qu'on a enfilées sur le fil pour éviter que... Comme en couture, on ferait un nœud particulier. Alors, peut-être pas au début d'un ouvrage, d'ailleurs, mais bon, je ne connais rien du tout. Voilà ! C'est vrai que quand on coud, si on ne fait pas de nœud au bout, tout s'en va. Donc là, c'est pareil, c'est un peu l'équivalent du nœud. Donc... Un ratrou ? Non, ce n'est pas tout à fait du fil de pêche. C'est très proche, en fait, ici, et que les fabricants de... Ceux qui vendent ce genre de fils pour le tissage de perles se sont inspirés très fortement de ce que faisaient les fabricants de fils de pêche pour répondre... L'idée, c'est qu'il n'y ait pas plusieurs fils, que ce soit vraiment monofilaments, si je me souviens bien du terme exact. Donc là, je vais faire un truc... Je vais enlever mon bout de masque pour croquer dans le fil. Je suis à distance réglementaire et je ne me suis pas dans le cas. Ah oui, donc elle lumecte. Eh bien non, je ne lumecte pas. Alors, ça, c'est pareil, ça ne va pas être facile à montrer. Ah, tu l'as échilochée ? Alors, je ne l'ai pas échilochée parce que ça, c'est un monofilament. Eh bien oui, donc ça ne s'échiloche pas. Donc là, c'est très difficile à montrer parce que si je vais trop, ça devient flou. Moi, d'où je suis, je vois qu'il est plus blanc, il est plus épais, je ne sais pas comment dire. D'un côté, il est aplati. Il est aplati. Ah, c'est ça. Yes. Donc, j'ai mon diplôme à la fin de là. Je le cale un petit bout entre mes dents et puis je tire dessus. Du coup, ça a aplati le fil. Et ce qui fait que c'est plus facile pour le passer dans l'aiguille. C'est ce dont je voulais vous parler tout à l'heure avec le fameux fil noir qui est plus grand. Il ne rentre pas dans l'aiguille tout seul. Et en général, je prends une pince plate comme des pinces que je vous ai montrées tout à l'heure et j'aplatis le bout de mon fil afin de pouvoir l'entrer dans l'aiguille. Alors, le chat, il est là. Je tourne un peu dans tous les sens en aiguille. C'est que comme elles sont tordues, le chat, il est difficile à trouver. C'est ça. C'est bien, je vais en profiter pour redire que vous êtes pendant le rendez-vous de loisirs créatifs de la médiathèque qui a lieu normalement dans chaque troisième vendredi du mois de 14 à 16 heures. Et depuis octobre, on avait commencé un cycle sur le tissage de perles. et l'idée, ce n'est pas d'une formation. L'idée, c'est que les gens qui s'y connaissent déjà un peu ou qui ont envie de découvrir, ils viennent et ils s'échangent entre eux des astuces. Comme là, on n'a pas vraiment de entre eux, on est vraiment seul. Et donc, c'est Mathilde qui fait la démonstration. Voilà. Donc, ici, on enfile notre perle d'arrêt. En général, on s'arrange pour que la couleur soit différente des perles qu'on va utiliser pour éviter de la prendre pour une des perles qu'on utilise. Et ça va percevoir en fin d'ouvrage qu'il faut tout défaire. Mais, bon, celle-ci, elle est un peu de la même couleur. Elle est, bon, mais elle a... Voilà, elle a une couleur un peu différente et... Elle brille un peu. Elle n'est pas la même taille. Donc, je repasse le fil. Donc, tu l'avais passé une première fois, tu repasses le fil. On repasse le fil. Bon, là, oui, on comprend qu'elle ne bougera plus. Et du coup, on peut quand même la changer si on veut. Et sachant que quand on commence un ouvrage, il faut toujours laisser une bonne longueur de fil de manière à pouvoir arrêter l'ouvrage à la fin. Oui. Mettre un fermoir, ce genre de choses. Donc, il faut toujours avoir une longueur de fil bien confortable. Pas être trop courant. Bon, là, comme c'est juste une démonstration, on n'a pas besoin. Oui. Alors, pour le tissage peyote, ça, je vais vous montrer le tissage père. Oui, P-A-L-I-R. Voilà, avec un nombre père de perles. Oui. Parce que père, c'est facile. Et lui, je suis ton père. beaucoup trop de référence de culture. Ah oui, c'est trop pour nous, ça. Et donc, le tissage impair, lui, est plus compliqué. C'est-à-dire qu'au milieu du tissage, ça va nickel. Oui. Mais quand on arrive à la fin, il faut naviguer dans toutes les perles pour revenir dans la dernière. Et voilà, ça demande quand même un peu de pratique. je pense que le chat ne nous en voudra pas si on commence sur du père, à mon avis. Donc, on va faire avec du père, là, et pour les attraper, je pose le bord de l'aiguille, enfin, je pose le bout de l'aiguille sur le bord de la perle et je la fais basculer. Je ne sais pas si ça se voit. Je vais essayer de montrer ça un peu plus en gros plan. Oui, on la voit bien, là. On voit bien. Et tu vas appuyer dessus. On appuie dessus, et paf, elle vient toute seule. Elle se tourne et elle vient toute seule. Alors là, j'en ai quatre. Cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Voilà, on a donc nos dix perles et maintenant, on va commencer le paysage. On attrape une perle, on passe la première la première qui est là et on va passer dans la suivante. tu en as évité une. Voilà, on en évite une, on passe dans celle d'après. Tu fais bien parce qu'il y a une interrogation à la fin. hop, alors, le tissage peyote comme le brick stitch, les deux premiers rangs, c'est laborieux. très laborieux qui savait bien se mettre en place et c'est vrai que c'est plus facile avec les délicats qui comme elles sont cylindriques oui leur bord est plat et se met plus facilement en place que les rocailles et là on voit donc oui il ya déjà une juxtaposition qui s'est mis en place quoi voilà et ben on va continuer comme ça on prend une perle ratrou demande si tu as une playlist musicale qui quand tu fais une quand tu enfiles des perles alors ce qu'on pourra mettre une playlist il m'arrive souvent d'écouter de la musique classique ouais ouais sur dix heures je me suis fait une liste de 3h30 de musique classique tu m'étonnes et parce que comme ça demande de la concentration j'évite d'écouter du métal voilà quand je tisse sauf si c'est après tout dépend si c'est du tissage toujours avec la même couleur maintenant si je vais faire un pays à tout de la même couleur faut écouter n'importe quoi oui problème il n'y a pas besoin de par contre quand on fait des choses comme ça pour suivre un diagramme c'est à dire qu'il faut compter des perles parce que sur une ligne je vais avoir par exemple une noire de argent une noire six rouges de noirs de argent une noire la rouge elle etc etc donc du coup comme il faut compter il faut être concentré et et voilà les musiques un peu un peu plus speed dirons nous j'ai un peu plus de mal pour concentrer donc l'appareil on saute la perle suivante oui on va dans celle d'après sur deux quoi une sur deux alors ça commence un petit peu à prendre forme ouais complètement tu sais déjà ce que tu veux faire là où tu enfin oui je suppose c'est que moi je veux faire quelque chose tu sais quelle forme tu veux obtenir à la fin ou c'est alors disons que là c'est pour de la démonstration donc je vais avoir quelque chose de plat comme oui d'accord ce qui sont les autres dis moi ce que tu fais les petits exemples de peyotes plats et quand voilà son on me demandait si j'avais une idée de départ de ce que j'allais faire là pour la démo voilà je vais faire juste des petites choses plates comme ça mais après soit on peut suivre ça suivre un diagramme soit on peut suivre son imagination et puis après on part dans tous les sens alors quelquefois on peut avoir une idée très précise de ce qu'on veut au final et puis quelquefois on se dit on va voir ce que ça donne et on teste on bidouille parfois c'est bien parfois c'est pas très heureux et en même temps c'est comme ça qu'on apprend en fait ça fait longtemps que je n'ai pas fait de de tissage de perles parce que depuis deux ans je fais une autre technique le technique de bijoux qui s'appelle le micro macramé et oui entre du entre de la perle et du tissu encore alors en fait c'est du fil c'est la même technique que les bracelets brésiliens oui ouais mais les nœuds ne sont pas faits de la même manière enfin pas tous on voit bien le rendu est pas tout à fait pareil que les bracelets brésiliens et ce qui permet de faire des choses très sympa et donc vous retrouverez évidemment tout un tas de livres à la médiathèque dans le rayon dosir créatif donc pareil jusqu'à la fin on va passer une perle et aller dans la suivante donc vous voyez c'est pas forcément évident à travailler avec des roses donc imaginez avec les toutes petites et oui ça prend beaucoup plus de temps alors il existe aussi un petit outil qui s'appelle quick start peyote qui est un petit bout de carton oui avec des trous dedans on plie en deux on attache son fils au bout du carton avec la perle d'arrel et ensuite on va faire passer toutes les perles sur le fil et dans les petits trous oui et après on tient comme un guide un peu voilà et donc les perles sont tenues dans le petit bout de carton et ce qui fait que on a juste à va à prendre la perle à passer dedans on prend on passe on prend on passe et c'est fait en deux coups de cuivière à peau voilà c'est plus compliqué elle aime le challenge difficulté donc voilà ce qu'on obtient avec les deux premiers rangs oui c'est effectivement il ya une forme clairement et pour la suite on retourne alors je conseille quand vous débutez de toujours tourner dans le même sens oui vous pouvez tourner dans les deux sens mais au bout d'un moment à force de tourner ça va faire tourner le fil également qui va se tortiller alors il ya une astuce quand on tortille son fil parce que plus il tortille plus il va faire des neufs ce qui est pas ce qu'on veut donc pour détordre le fil j'attrape les deux morceaux de fil et je vais tirer dessus bon là ça se voit pas mais quand il est bien tortillé ça fait boule l'ouvrage il fait voilà il se remet en place il tortillonne assez vite et quand tu dis tourner c'est tourner vers faire vers soi justement ou de l'autre côté c'est à dire alors une main qui tourne l'ouvrage pendant que toi tu choisis dans quel en fait quand on tisse quand j'ai commencé à tisser j'ai commencé à tisser dans ce sens oui effectivement oui je m'en souviens voilà la perle d'arrêt était en haut donc j'ai commencé à tisser tu es allé vers la perle d'arrêt voilà si vous êtes à l'aise dans ce sens là après vous tournez hop votre ouvrage et vous continuez en allant vers le haut mais si vous êtes plus à l'aise à faire par le bas et bien vous tournez dans le sens qui vous permet d'aller en bas tu tournes ton ouvrage et du coup ton dans le sens où ça vous paraît plus facile bon tout à l'heure je suis allée en montant donc je vais continuer en montant et arrivé à ce niveau là vous voyez qu'on a des petits trous entre chaque perle et on a un petit trou au début donc on va passer dans la perle qui dépasse en fait je sais pas si vous voyez bien oui ouais enfin moi j'ai vu je sais pas si plus de lumière donc on passe dans celle qui dépasse essayons de ne pas attraper et on obtient ouais si ça s'est venu remplir le trou en fait voilà et du coup à chaque étape on va passer dans la perle qui dépasse pour mettre dans le trou la perle qu'on vient de passer je vous montre à quoi ça ressemble voilà c'est venu ouais ils sont venus c'est vrai qui est ce qu'il nous fait le en fait comme les briques sur un mur oui c'est ça les faits de quinconce d'où le nom sauf que là ça on est sur du peyote alors le peyote d'où le nom vient du peyote c'est une plante d'américune oui alors en fait c'était les indiens les indiens yaki il me semble dont les chamanes faisaient des cérémonies divinatoires oui en dégustant du peyote qui est un cactus hallucinogène c'est bien ce qui me semblait j'avais un souvenir comme ça de mes voilà donc là bas ils appellent ça du peyote ça s'écrit p-e-y-o-t-l et en fait tous les objets rituels tous les objets utilisés pendant le rituel du peyote étaient faits en tissage de perles comme ça et c'est ça qui a donné son nom au tissage peyote c'est le la plante qui permettait l'état dans lequel les confections mais en fait pour les cérémonies rituelles parce que le qu'est ce que j'ai fichu là j'ai fait une bêtise tiens clément tu peux nous mettre s'il te plaît le lien vers l'article peyote sur wikipédia ceux qui sont intéressés puissent aller voir prochain vendredi mille et un cocktail au peyote et bien ce sera pas très tout public oui donc le peyote leur permettait d'avoir des trans divinatoires parce que c'est du coup les hallucinations qu'ils avaient leur permettait de voir l'avenir les choses comme ça et pour ça ils avaient besoin d'objets rituels alors je ne saurais pas du tout te dire lesquels mais c'est déjà ça donne une porte d'entrée des bijoux des ustensiles peut-être pour pilonner la plante ou son rituel a besoin d'un support effectivement concret un outil que ce soit le chaudron des sorcières le voilà etc tout à fait donc ça s'en est ça pourrait en être un comme un autre voilà donc ça commence à prendre forme ouais donc là comme vous voyez je tisse dans le sens horizontale des trous non papayotes imperata cylindrica c'est marrant ça s'appelle cylindrica le nom botanique donc je sais pas si on voit bien mon aiguille un tout petit poil flou mais on voit de manière horizontale dans les perles et quand on va faire le brick stitch vous verrez que le trou il sera dans l'autre sens ok merci ratroux pour le bon le bon lien allez il est quelle heure et ben on est 15h30 donc on pourra passer au brick stitch si tu veux et puis on terminera par des un dernier rang pour montrer et je suis allée une perle trop loin et donc bah l'idée si quelqu'un est intéressé sur rosé vous pouvez venir à nos prochains rendez vous quand on évidemment la seule la situation sanitaire le permettra vous savez quoi on va s'arrêter là oui mais non mais je t'aurais rien dit tu sais c'est pas moi qui t'aurais on s'en serait pas rendu compte hop allez on coupe de petits bouts de fil voilà vous avez assisté à une démonstration de tissage de perles en peyote de perles donc ça c'était les délicates non non ce sont des miyuki donc toutes les perles que ce soit les 8 0 les 15 0 les 6 0 11 0 ce sont des miyuki et les délicats sont également des miyuki oui c'est à dire que les perles cylindriques sont les délicats et les autres ce sont des rocailles on appelle ça de la rocaille non alors là j'ai pas besoin de perles d'arrêt pour le ok pour le brick stitch pour le brick stitch donc on va commencer avec deux perles ouais 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 on commence avec deux perles et on va repasser ouais si voilà repasser dans la première il a entouré le fil sur ton doigt en fait pour te permettre de repasser voilà puisque c'était plus facile pour montrer aussi et on va obtenir ça oui il y en a une qui est dans le vide entre guillemets enfin voilà elle ne tient que par le fil de elles sont l'une à côté de l'autre c'est ça au lieu d'être tu as tu comme si elle était enfilée sur un même l'une après l'autre donc on va repasser dans la première perle ça c'est pour sécuriser l'ouvrage et on repasse encore donc ça fait trois fois que tu balles dans celui-là dans la première il faut faire ça à chaque fois ça c'est juste les deux premières donc on obtient ceci ouais ok et on va continuer comme ça ah oui si on repasse encore un petit coup là allez parce que vous allez plus à ça un petit coup pour la route c'est ça hop 1 et on va faire toute une ligne comme ça donc ce coup si on n'en prend qu'une donc là le fil sort par le bas donc on va passer par le haut et on repasse un coup dans la perle on vient de mettre pour bien serrer donc là ça donne c'est pas facile à décrire pas facile à décrire pas facile faudrait à mais au bout d'un moment la perle doit être pleine on doit plus pouvoir passer de fil dedans non ? ah bah au bout d'un moment oui c'est pour ça qu'il faut utiliser des fils très fins d'où la première partie que vous pourrez visionner sur notre chaîne youtube quand nous y posterons la rediffusion de cette séance ou vous allez voir qu'au tout début nous vous présentons les bons outils donc à chaque fois on passe dans la perle précédente et on repasse dans la perle qu'on vient de mettre de manière à pouvoir mettre la suivante on est combien là ? 4 on va mettre une 5ème parce que les youtubeuses qui font des tutos sur youtube des tutos de perles elles ont des caméras à mon avis ne sont pas les mêmes que la nôtre oui c'est fort probable ce qui leur permet de zoomer et dézoomer assez facilement la nôtre fait aussi un autofocus mais elle est conçue pour être une webcam donc là je ne sais pas si vous voyez alors attends je vais essayer de faire en sorte parce que alors en fait régulièrement il faut que je me mette aussi vers la lumière certes et puis il faut que je lui demande est-ce qu'il saura voilà un peu mieux vas-y rebaisse en fait parce qu'il voit celle du fond donc en fait il faut que tu caches voilà c'est pas mal voilà donc là dans notre tissage les perles on voit que tous les trous sont vers le haut oui alors que sur le tissage peyote on ne pouvait pas voir le trou sauf des dernières perles oui 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 elles étaient dans un autre sens elles étaient là on voyait les trous alors attends on te lâche ça manque de mains voilà là on voit aussi les trous ouais mais dans ce sens là on ne les voit pas oui alors qu'au final on aura la même chose donc là on est à 5 qu'un non non en sens là toc 6 j'ose pas respirer pour ne pas la déconcentrer surtout qu'elle compte alors aussi on va en mettre 8 12 42 34 hop donc on a fait notre petit lien notre premier rang donc maintenant pour les rangs suivants on va toujours commencer le rang avec deux perles donc on en met deux sur l'aiguille et là alors j'essaye de cacher le business ou alors moi je mets mes mains oui met tes mains pour cacher alors oui hop je peux passer en fait on va passer sous le fil ah oui qui est déjà enfilé sur la perle voilà entre ces deux perles là on va passer dessous bougres de bougres ouais ouais effectivement on sent que ça passe entre toc et on va avoir nos perles qui sont comme ça ouais on voit très bien la tête et on va repasser ici dans la première et non je me suis planté toc 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 on va repasser dans la ah tu viens d'enlever le fil c'est ça là ? là je viens d'enlever le fil ok d'accord oui parce que je m'étais trompée dans la deuxième qui est là et du coup on obtient ah oui 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 effectivement ça va pas ceci et pour le reste du rang on ne prend qu'une seule perle à la fois et on fait pareil on passe sous le fil qui est entre les deux perles c'est difficile de vous montrer mais ouais ouais là on voit bien on passe vraiment sous le fil et on repasse dans la perle qu'on vient de mettre en faisant attention à ne pas repasser sous le fil sinon la perle elle vole parce qu'elle oui parce qu'on c'est comme si on enleve le fil parce que si tu repasses sous le fil en fait c'est comme si tu n'avais rien fait ok oui 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 et du coup quand tu tires il y a plus de fil dans la perle c'est ce qu'on voulait vous dire par le fait que les vendredis d'entraide créative ce n'est pas pour se former c'est pas pour apprendre depuis zéro c'est éventuellement pour découvrir la technique en tant qu'observateur observatrice et sinon pour ceux qui ont déjà un peu de matériel à la maison qui veulent l'amener à la médiathèque et qui veulent un peu plus de répondants voilà d'avoir des conseils, des astuces parce que c'est vrai que c'est souvent des activités solitaires ce qui est assez agréable je suppose enfin voilà le côté tu t'as dit tu mets une playlist de musique classique etc mais j'imagine que ouais il y a des moments où le fait d'être solitaire c'est plutôt un frein et que pour progresser voilà c'est vrai que de nos jours on a la chance d'avoir internet voilà et de pouvoir avoir des tutos en vidéo parce que quand on prend un bouquin et bien le bouquin on peut pas les poser de questions effectivement c'est même en temps on a beau être bibliothécaire faut bien le reconnaître les livres n'est pas la réponse à tout voilà et bon quand on regarde un tuto sur youtube on peut pas forcément non plus poser de questions à la personne qui a fait la vidéo mais une vidéo c'est quand même plus facile à suivre qu'une explication sur un bouquin où sur les photos on voit pas forcément bien ce qui se passe ouais il y a pas la 3D déjà il faut maintenir le bouquin ouvert à la bonne page de ton ouvrage dans les mains alors non j'ai pas du tout essayé de faire ça à la carencette de cuisine une fois j'ai une dame qui s'intéressait au tissage de perles et je lui dis vous savez il y a on a plein de livres très bien là dessus elle me dit ouais mais les livres non moi en fait je préfère apprendre à avoir quelqu'un en face de moi parce que je peux poser des questions parce que la personne peut me conseiller quand je fais un geste de travers ou autre et je sais pas si vous dans ceux qui sont présents qui seraient dans le chat vous avez une pratique comme ça créative peinture de figurines au hasard ou arameur non mais ça peut être ouais enfin je connais des même des pratiques artistiques un peu plus classiques dans les arts graphiques quoi de l'aquarelle du dessin c'est les mêmes problèmes quoi c'est à dire il nous faut du matériel de qualité il faut apprendre la technique et alors comment est-ce qu'on l'apprend est-ce que c'est par comme ça effectivement on peut pas complètement apprendre dans les livres voilà ce qu'on obtient je vais essayer de cacher celles qui sont en dessous alors ouais ce qu'il faut savoir c'est que les perles c'est pas réservé aux filles voilà un point qui est intéressant à donner l'étui à briquet que je vous ai montré tout à l'heure il y a un américain c'est là que j'ai vu un américain qui poste des photos sur youtube qui fait justement des étui à briquet le gars c'est un biker avec une barbouze jusque là et des gros biscottos et des tatouages partout sur une Harley bon il tisse pas sur une Harley mais on sent bien qu'il y a une moto au garage que c'est pas incompatible avec une identité masculine voilà et le gars il fait des trucs vraiment super et donc c'est auprès de lui que tu avais trouvé le patron enfin le modèle c'est quand j'ai vu une vidéo de lui c'est génial je veux faire la même chose alors j'ai trouvé le patron ailleurs j'ai un peu modifié mais ce gars là il expliquait aussi comment calculer le nombre de perles par rapport aux motifs que vous allez faire si les motifs doivent se répéter il y avait toute une on parlait de ça en fait pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure ouais il y a toute une technique alors bon évidemment j'ai rien compris parce que c'était en anglais et que là c'était vraiment assez technique mais mais voilà ce gars là grosse baraque musclée tatouée avec une grosse barre et ben il tisse des perles et il prend son pied et il a pas l'air d'être le genre de gars se laisser monter sur les pieds donc donc voilà c'est pas du tout réservé aux petites dames c'est vrai que l'appellation loisirs créatifs est très connoté très genré effectivement parce que alors je sais pas si c'est réel ou pas mais effectivement on s'imagine qu'il y a plus de personnes du genre féminin qui font ce genre de pratiques mais bon c'est un peu comme pour le côté bibliothécaire c'est à dire la lecture est censée selon les études des sociologues est censée être une activité plutôt répandue chez les femmes alors que bon évidemment ah adri nous dit que c'est marrant c'est un peu l'inverse parce que il a peu de loisirs créatifs et qu'il aime beaucoup la théorie les livres justement et après seulement dans un second temps les youtube enfin pardon les vidéos c'est notre approche bon alors le début de rang comme je vous disais toujours deux perles donc au premier rang du coup de ce côté là j'ai piqué sous le premier fil sous le premier elle me regarde d'un air comme si j'avais tout suivi non mais tu sais oui 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 si tu as toujours fait sous il faut passer sous voilà donc je suis passé sous le premier fil ce qui fait que ma perle qui est là elle va dépasser du premier rang ok et si je veux l'inverse c'est à dire avoir ma perle du deuxième rang qui dépasse par rapport à l'autre si je passe toujours sur le premier fil ça va monter en comment dire en biais ça va monter en biais alors que si au premier rang je passe sous le premier fil et au deuxième rang sous le deuxième fil je vais avoir justement cet effet de carcousse ça dépend de l'effet que tu veux donner donc en passant sous le premier fil on a une augmentation en passant sous le deuxième on a une diminution en fait ok heureusement que vous pourrez voir la vidéo oui donc tout à l'heure on a passé ici sous le premier et là on va passer sous le deuxième fil oui effectivement sauf que je suis pas au bon endroit oui je suis au début du rang et pas à la fin du rang c'était fait exprès pour vous montrer que l'apprentissage d'un loisir créatif c'est aussi l'apprentissage de l'échec exactement et qu'il faut savoir voilà s'y confronter mais c'est vrai que ça c'est une technique qui demande de la patience bah oui forcément de la dextérité parce que les perles sont petites et euh comment dire faut pas avoir peur de faire et défaire oui moi j'ai ça m'arrive très souvent de défaire parce que je m'aperçois que j'ai fait une erreur alors il y a des personnes quand il y a une erreur elles se disent c'est pas grave ça se verra pas je suis la seule à le savoir oui bah moi je suis peut-être aussi la seule à le savoir mais ça me plaît pas alors je défais donc voilà je défais assez souvent et euh... il faut être prêt à ça quoi c'est pas euh... enfin c'est comme rare aucune activité en général euh... réussi du premier coup si vous êtes le genre de personne à vouloir que ça soit fini avant même d'avoir commencé bon voilà c'est pas pour vous c'est pas pour vous c'est pas la peine revenez au prochain cycle où on fera une autre technique on fera autre chose que le tissage de perles voilà voilà bah écoute je vous propose qu'on se dirige tranquillement vers la fin je sais pas si toi tu voulais faire... ah oui montrer le changement bah oui 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 alors bah je vais juste montrer le changement on a encore un peu de temps mais c'est... on va piquer sous le deuxième c'est vrai qu'on... alors... c'est toujours un petit peu flou hein cette histoire bah oui enfin fastoche alors attends que j'essaye quelque chose ah c'est mieux là c'est mieux alors j'ai enlevé la mise au point automatique pourquoi des fois ça marche et pourquoi ça marche pas voilà bon ouais voilà là on voit qu'on est sous le deuxième mais pas sous le premier qui est juste à côté toc et quand on passe sous le deuxième fil il va falloir repasser dans la première perle comme tout à l'heure puis dans la deuxième on repasse là et on repasse encore oui dans la deuxième perle et là on tire bien dans ce sens là et là tadaaa on voit que le biais va dans ce sens là oui alors que si on continuait si on continuait toujours avec le premier rang ça irait dans l'autre sens oui euh non en fait on aura l'effet de de zig zag enfin de de quinconce de quinconce comme la brique là ouais en prenant toujours le premier fil après quand on veut faire une augmentation on prend le premier fil quand on va faire une diminution quand tu dis une augmentation ou une diminution c'est du nombre de c'est à dire que par rapport à un rang oui par rapport à un rang oui par rapport à un rang si on débute là ça devient complexe oui si on passe le fil sous le premier fil la perle va dépasser du rang si on passe sous le deuxième fil c'est la perle de rang précédent qui va dépasser ok ok j'ai de la sueur qui coule je me concentre de toutes mes forces ça fait déjà deux heures qu'on est ensemble presque et donc quand vous tissez euh si vous avez besoin par exemple ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les multibrins plus qu'avec le monobrin euh si votre fil est grand oui il faut régulièrement déplacer votre aiguille sur le fil c'est à dire ah oui tu la tires un peu genre euh entre 5 mm et 1 cm on déplace l'aiguille sur le fil donc vers la fin du fil parce que si vous laissez toujours votre fil au même endroit oui euh que vous tissez un machin grand comme ça oui à force de passer dans les perles au niveau du chat votre fil il va se fragiliser ah et ce sera toujours le même endroit du fil qui sera plié oui d'accord ce sera toujours le même endroit du fil qui va frotter sur les perles ok et puis à un moment il va casser et oui donc on ne veut pas ça et on ne veut pas ça pensez à bouger quand vous êtes en alors on est sur du brick stitch on est d'accord là en ce moment voilà voilà à peu près quel que soit le tissage voilà que ce soit du brick stitch du loom le loom on aura pas le temps enfin le loom le square stitch la prochaine fois peut-être ça dépendra si vous êtes beaucoup en vouloir ça dépend si on réouvre ou pas voilà si on est réouvert on fera en présentiel et puis si on n'est pas réouvert et ben je vous montrerai d'autres trucs ben oui ben merci Mathilde mais pas de quoi moi ça m'a fait plaisir c'est la toute première fois que je fais ça de faire un truc en direct sur le net ah moi j'étais impressionnée tu as tout de suite enchaîné j'ai appuyé sur le bouton commencer la diffusion et paf t'es partie en mode je sais ce que je veux dire je sais ce pourquoi je suis là mais c'était très agréable alors que des minutes avant j'étais oui mais ça les gens le savaient pas les gens le savaient pas non mais merci c'était très chouette et puis ça vous donne aussi un peu une idée de de l'ambiance plutôt bah détendue et conviviale qu'on aimerait avoir pour ces rendez-vous là ah bah oui voilà c'est vraiment pas voilà ça vous donne une bonne idée quoi tu veux que je te tire le non ? bon on peut pousser oui c'est vrai que pour cet atelier là on n'est pas là pour juger les autres voilà moi je fais mieux que lui ou elle fait mieux que moi oui c'est vraiment de l'entraide moi ce que j'attends des gens c'est de la bienveillance des uns vers les autres c'est l'envie de partager on a appris un truc on voit une personne qui fait mal qui a pas le bon geste oui il y a des manières de voilà il y a des manières de faire voilà il y a des manières de faire et puis quelquefois la personne fait le bon geste mais à force de faire genre quand on pratique depuis huit ans on acquiert des automatismes on trouve d'autres gestes que ceux qu'on a appris au départ oui même en étant expert ou en tout cas bien avancé voilà ça peut être enrichissant de se confronter à d'autres façons de faire oui complètement et du coup cette nouvelle technique qu'on met au point tout seul à force de faire c'est bien de pouvoir la partager avec les autres oui et c'est l'endroit la médiathèque c'est fait pour c'est entre autres en lieu de partage des savoirs et de tous types de savoirs ça peut être aussi bien des loisirs créatifs que les savoirs plus académiques voilà donc du coup j'ai préparé une petite bibliographie vas-y montre nous ah oui alors dans le sens voilà donc ça c'est le brick stitch numéro 2 nous avons également le premier bien sûr pour apprendre à faire des petits personnages comme le petit bonhomme pain d'épices de tout à l'heure et la petite Frida Kahlo c'est d'ailleurs dans le brick stick numéro 1 que vous trouverez le modèle de la Frida si ça vous intéresse donc voilà vous avez au début des pages d'explication sur comment faire le tissage et ensuite vous avez les modèles avec les diagrammes les fameux diagrammes dont tu me parlais d'accord ça se présente comme ça voilà et sachant que les perles utilisées vous avez comment le nuancier des perles utilisées avec la référence en plus DB 2107 c'est Delica B 2107 alors je vous explique elle lit à l'envers en plus c'est dire si elle connait ce livre déjà sur le boudet j'ai toujours suivi à l'envers et du coup si vous allez sur Perlenco par exemple vous tapez la référence DB 2107 et normalement vous tombez dessus ah oui alors ce qu'on voit pas bien à l'écran si tu rapproches c'est qu'en fait à chaque pixel il y a une lettre qui correspond en fait sur le chaque pixel correspond à une perle sur le diagramme E F A en fait c'est ça et donc après c'est comme ça que c'est bien fait voilà donc là il y a des lettres mais vous pouvez aussi trouver des diagrammes où il n'y a que les couleurs ok et avoir la nomenclature à côté et puis vous vous référez avec des lettres c'est vrai que ça peut être plus facile et puis bon voilà il y a plein de petits modèles sympas tiens j'aime bien celui-là comme un livre de coloriage avec plus de perles et moins de feutres oui c'est un peu ça oui tout à fait donc alors nous avons aussi mes bijoux en brick stitch voilà donc 30 modèles à faire en brick stitch comme je vous l'ai montré le tissage de perles alors là c'est vraiment multi technique un beau bébé on retrouve les pinces de tout à l'heure pareil on vous montre les fils etc donc là on voit que ici c'est du peyote le scarabée je pense que ça doit être du brick stitch donc voilà il y a plein de modèles vous voyez ça c'est soit du square stitch oui soit du métier à tisser ok parce qu'on voit bien que c'est des rangs oui très très réguliers d'un côté et de l'autre il n'y a pas de quinconce en fait voilà donc vous avez tout un tas de techniques diverses pour faire les bijoux les colliers et bracelets cylindriques en perles ça c'est encore une autre technique de tissage les bases des bijoux comme vous avez vu on peut fabriquer des perles avec des perles ce serait pas de la queue de ras ça ? il y a des chances oui autrement ça peut être du cuir ou du coton ciré et en fait j'ai apporté celui-là parce qu'on a été dévalisé sur nos livres de tissage de perles ils sont beaucoup sortis notamment lors du dernier atelier voilà et les trois premiers que je vous ai montré je les ai reçus hier c'est ma nouvelle commande c'est ça on vous a fait un peu de... voilà vous êtes en avant-première en avant-première ici manchettes et bracelets perlés et celui-ci alors si vous faites du square stitch ou au métier at ici là vous avez 500 diagrammes diantres de modèles qui se présentent comme ceci de quoi vous vous occupez pendant bien un demi confinement voilà donc comme vous voyez ici vous n'avez pas de lettres c'est juste les couleurs oui voilà mais vous avez la nomenclature des couleurs ici db0334 etc et bon c'est assez varié et ça permet de faire des grosses manchettes en fait ce qu'on appelle des manchettes c'est justement ces bracelets qui sont... larges qui sont larges il y a aussi des choses plus fines ah là là toutes ces choses le tissage peyote des bracelets, des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles et un autre sur les perles de verre donc toutes les perles de verre existant sachant que toutes celles que je vous ai montré c'est du verre oui mais en perles de verre vous avez aussi des choses comme ça qui sont des perles à l'intérieur desquelles il y a des feuilles d'argent ou des feuilles d'or d'accord vous avez des perles en verre de Murano ah oui qui sont fabriquées à Murano en Italie et qui coûtent... j'espère mais il y en a de très belles et en fait voilà des perles de verre il y en a de toutes les sortes, de toutes les tailles pour tous les goûts et voilà je crois qu'on est arrivé au bout bah merci et en plus ça va faire deux heures tout pile quasiment on est vraiment bien merci à toi bah merci à toi pour tous les réglages pour l'investissement j'étais pas seule merci aux collègues à Frédéric et Clément notamment moi franchement j'ai passé un très bon moment ça m'a fait plaisir j'étais un petit poil stress au début mais voilà c'est normal tout comme un acteur qui a 50 ans de carrière il a toujours le trac avant de monter sur scène et puis nous c'est pas notre métier de base autant on fait des animations quand les gens sont en présentiel on sait leur parler autant voilà de vous voir comme ça à distance c'est pas si facile pour nous non plus on apprend on voit ce qui vaut la peine ce qui peut-être parfois remplacera jamais le direct le présentiel mais bon voilà ça vous permet de garder un lien avec nous le trac ne s'est pas senti c'était très bien nous ditons sur le chat merci merci je suis touchée à très bientôt je me permets juste de redire que sur la chaîne on a une activité chargée cette semaine puisque demain à 16h pour le goûter vous pourrez voir une bonne demi-douzaine de bibliothécaires en chair et en os vous présenter leur coup de coeur ou leur mention honorable de la rentrée littéraire donc des romans soit francophones soit traduits les romans de la rentrée littéraire qui les ont happés donc n'hésitez pas à venir demain à 16h et puis et puis on se prépare pour vous pour vous redonner une nouvelle programmation peut-être pour le mois de décembre on attend de voir quelles sont les conditions pour vous accueillir ou pas j'en profite pour rappeler que la médiathèque a lancé le service de clic et collecte donc en clair vous pouvez soit par le site internet merci calidon qui nous remet directement le lien soit sur le site internet soit en nous appelant au téléphone vous pouvez passer commande alors soit vous avez une idée précise de ce que vous voulez et donc vous réservez vos documents dvd, livres, magazines soit vous n'avez pas d'idée mais vous vous aimeriez bien de quoi vous cultiver de quoi vous divertir et dans ces cas là vous demandez un panier surprise et là vous faites confiance au bibliothécaire vous nous dites ouais moi je veux plutôt du policier voilà je veux pas des livres trop gros qu'est-ce que vous auriez à me proposer donc n'hésitez pas le service délivrez-vous le bien nommé il est en cours et donc même les livres là à part les tout nouveaux qui viennent d'arriver que Mathilde a présenté qu'ils vont suivre leurs voilà donc ces trois là vous ne les trouverez pas pas encore pas encore mais ils ne sont même pas encore catalogués c'est ça c'est dire qui est la première étape voilà mais tous les autres vous pouvez les réserver ils sont dans nos rayons ils vous attendent voilà à partir du moment où ils sont indiqués disponibles vous pouvez les réserver c'est ça exactement et venir les chercher en réservant un créneau sur le site de la bibliothèque exactement ou par téléphone si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique elle est tellement bien mais si vous êtes là c'est que vous êtes à l'aise avec l'informatique donc je ne pense pas que vous soyez concernés ça dépend il y en a pour tout le monde c'est l'idée pour tous les goûts et bien merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout si vous êtes arrivé entre temps ou si vous regardez la rediffusion sur Youtube ça nous a fait plaisir de vous voir à demain éventuellement pour le goûter de la rentrée littéraire et puis peut-être à bientôt aussi dans nos locaux au revoir tout le monde bye bye ciao ta 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 à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt